bon ben bonjour à tous bienvenue sur le podcast salut olivier bienvenue pour une deuxième fois sur le podcast biomécanique alors j'ai pris le soin quand même d'écouter l'épisode qu'on avait fait c'était il y a même un an et plus d'un an et demi ou deux ans je crois on avait un épisode j'ai pas le chiffre je vais essayer d'aller le rattraper là on avait parlé beaucoup de préparation physique mais c'était vraiment les techniques comment est-ce que est-ce qu'il faut forcément prendre de la force pour prendre du muscle est-ce que comment on prend du muscle est-ce que j'avais posé plein de petites questions techniques comme ça et ça me rappelle un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais c'est que je voulais aller chercher des réponses très techniques sur comment ceci comment cela ça a un petit peu évolué dans ce podcast dans cette émission parce que maintenant voilà on s'autorise à parler à aller sur des sujets qui sont un peu différents des fois on reste toujours dans le sport la mécanique la compréhension la santé tout ça mais je suis un peu moins technique malgré ça je me suis quand même posé quelques questions techniques parce que tu es un expert dans le domaine donc forcément j'ai des questions qui me taraude et que je vais pouvoir te poser et puis sinon et puis sinon je vais te laisser te présenter parce que je crois qu'à l'époque je ne laissais pas mes invités se présenter puis ça aussi ça a changé donc tu peux dire qui es-tu d'où viens-tu que fais-tu ok je m'appelle Olivier Bollier j'ai 44 ans je suis préparateur physique depuis une vingtaine d'années je travaille principalement avec des athlètes ou professionnels ou des athlètes engagés dans un processus de compétition pour les préparer physiquement à ces échéances là en parallèle de ça je suis formateur en présentiel au sein de l'université Claude Bernard à Lyon en France et en virtuel si je puis dire online au sein du propre système de formation que je fais de mon côté ouais sur ta plateforme on y reviendra un petit peu aussi parce que ça c'est un tournant je pense aussi dans le chez les coachs les préparateurs physiques ce côté digital il s'y met de plus en plus enfin tout le monde s'y met de plus en plus forcément le confinement tout ça ça a encouragé cette espèce de de migration sur les réseaux aussi de l'apprentissage en e-learning je rappelle simplement que le podcast qu'on avait fait c'était le numéro 29 c'était pendant la période du c'était pendant la période du premier confinement je crois j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté parce que c'est un vieux épisode et puis depuis il y a eu un nouvel arrivage de nouveaux auditeurs donc allez écouter cet épisode là quand je l'ai écouté c'était c'est toujours très difficile pour moi d'écouter mes propres épisodes parce que je m'entends je me juge et c'est une catastrophe enregistrez-vous et écoutez-vous et vous allez voir l'effet que ça fait ça peut parfois ça fait grincer des dents mais encore que ça je me suis pas trouvé non plus catastrophique je me suis écouté en x2 donc comme ça ça allait beaucoup mieux qu'est ce qui s'est passé depuis depuis un an et demi qu'est ce qui a évolué toi dans ta pratique ou dans ton quotidien qu'est ce qui a changé moi dans mon quotidien la plus grosse évolution ça réside dans le fait que j'ai quitté les équipes nationales de la fédération française de ski c'était au mois de mai 2021 c'était pas tout à fait prévu parce que j'avais prévu d'aller jusqu'aux jeux de pékin les jeux d'hiver au mois de février 2022 mais on n'a pas pu s'entendre financièrement donc j'ai quitté la fédération française de ski en toute décontraction et en toute amitié mais je l'ai quitté quand même et je suis revenu à ce que j'étais depuis ces quinze dernières années à savoir préparateur physique freelance je l'étais avec la fédé de ski mais indépendant et strictement payé par les athlètes en direct ok alors là où avant tu étais payé par une fédération maintenant c'est les athlètes directement qui te payent est ce que c'est mieux c'est mieux c'est différent moi j'ai connu ça sur mes 20 années de pratique j'ai connu ça presque deux tiers du temps donc j'ai l'habitude de travailler directement pour les athlètes gros avantage c'est que les athlètes te choisissent et donc quand ils viennent vers toi il ya un comment dire il ya un engouement mais enfin une volonté de faire ce qui doit être fait on va dire tandis que quand tu es payé par un club ou une fédération tu n'es pas choisi par un ensemble d'athlètes est choisi par un staff technique des dirigeants donc quand tu entraînes beaucoup d'athlètes fatalement tu peux pas faire l'unanimité sur un grand panel de personnes donc dans les deux cas de figure il ya des avantages et des inconvénients ok c'est quoi le forfait comment ça je suis curieux est ce que c'est à la séance est ce que c'est à l'année pas c'est à l'année m'engage jamais moins d'une saison sportive il ya une raison oui ben on s'engage sur un projet sportif la plupart du temps pour préparer des compétitions ces compétitions là elles n'arrivent pas forcément tous les quinze jours donc on se prépare on se laisse la possibilité d'évoluer de se faire confiance et en dessous de six mois un an c'est quand même difficile de mettre en place des choses et dans et d'en voir le les fruits quand on est dans la pratique de haut niveau donc c'est pour ça on se fait confiance une saison ok je sais pas si tu es si tu as envie d'en parler aussi tu préfères que ça reste confidentiel mais au niveau de la tarification par exemple est ce que ça va être à la tête à la tête du client j'exagère quand je dis ça mais est ce que ça va être très personnalisé c'est à dire que c'est tu vas pour tu vas prendre un rendez vous avec la tête en question tu vas voir dans ce dont il a besoin et puis tu vas établir un plan hyper personnalisé sur sa prépa et ce qui va découler un certain tarif ou alors tu as on va dire un plan de base auquel tu rajoutera des options ben en fait ça dépend la tarification évolue un petit peu mais ça dépend surtout de la charge de travail que ça va me demander après il n'y a pas de fluctuation énorme vis-à-vis des différents sports moi je travaille pas dans des sports où il ya beaucoup beaucoup d'argent donc si tu veux je peux pas dire tiens j'ai un foot je vais lui je vais le charger 50 mille euros par an et puis j'ai un j'ai un skieur je vais le charger 5000 euros par an parce que ça n'arrive pas moi je suis dans les sports individuels uniquement j'ai jamais eu aucun contact ni aucun lien avec les sports collectifs où il ya de l'argent donc je charge pas en fonction de la tête du client après j'ai une fourchette de prix et en fonction de la charge de travail que je vais produire environ parce que c'est un forfait je je fais évoluer la fourchette de prix est ce que tu peux nous la donner cette fourchette oui c'est aux alentours de 5000 euros par an d'accord tu vois c'est marrant parce que c'est des choses qu'on n'entend jamais ça c'est toujours c'est sous les coulisses de des sports on n'entend pas tu vois jamais des tarifs sur un site web ou quoi que ce soit et je trouve ça intéressant ben là d'avoir toi quelqu'un qui quand même était un prépa physique français enfin dans la sphère francophone qui est un des plus connus et puis tu vois là tu es à l'aise de discuter enfin de donner les tarifications comme ça en public je trouve ça ça ouvre un peu les des coachs français tu parles anglais un peu de course avec l'accent un truc qui se fait pas mal aussi et surtout dans le milieu de la musculation du fitness c'est les coachs qui ne font pas forcément payer et je dis ça sans aucune il n'y a pas de il n'y a pas de jugement de valeur absolument pas je pense à Aiki de Cher Fitness peut-être que tu connais qui a souvent pris des enfin qui a eu différents coachs et puis qui dit ouvertement que c'était un échange de bon procédé c'est que ça permet si l'athlète est assez connu et que le coach ou le prépa physique est un petit peu moins connu en fait l'échange il est je te fais gagner un peu notoriété parce que je vais te montrer sur les réseaux et puis je vais je vais montrer un peu ma transformation et je vais dire que c'est grâce à toi et en contrepartie tu m'entraînes et il n'y a pas forcément d'échanges financiers c'est plutôt un échange de valeur est-ce que ça se fait ça dans la prépa physique des sports peut-être un peu moins connu je peux pas parler pour 100% de mes collègues moi je suis contre à 100% parce que tu manques vraiment de respect à tes futurs clients je t'explique tu prends un athlète A tu es en début de carrière tu le fais pas payer ok et t'obtiens du succès puis l'athlète B tu le fais payer donc l'athlète B tu le prends pour un con par rapport à l'athlète A parce que fondamentalement lui il te paye l'autre te paye pas alors que tu produis le même service donc je trouve que c'est manquer de respect aux athlètes qui payent par rapport à ceux qui payent pas ce que je peux plutôt conseiller moi c'est faire des efforts financiers c'est à dire que tu as une fourchette de prix une fourchette basse une fourchette haute tu as très envie de travailler avec quelqu'un pour les raisons que tu donnes par exemple pour la notoriété alors tu tu factures dans la fourchette basse mais facturer ne pas facturer je trouve c'est manquer de respect aux athlètes qui payent te manquer de respect à toi même parce que ça veut dire que tout ce que tu as appris dépensé investi comme argent et ben c'est ça sert à rien et plus grave peut-être tu tu effondres le marché de la préparation physique en france qui est déjà à la frontière de la de la misère tu continues à effondrer le business comme tu vois tu es ostéopathe je prends cet exemple volontairement tu es ostéopathe tu as besoin de te faire connaître ben allez de l'ostéopathie gratuit tu vas avoir des clients ouais tu vas surtout faire effondrer le marché et toi à terme tu vas passer pour un pour un paria voilà ce que j'en pense c'est clair au moins il y en a beaucoup qui font ça dans le milieu je te dis je peux vu le nombre de préparateurs physiques qui sont formés en france chaque année j'imagine que oui parce que vu que le ratio est délirant je suppose ouais je suppose mais je le déconseille pour les raisons que je donne je vois exactement ce que tu veux dire je suis pas nécessairement je comprends là où je vais peut-être avoir je me dis tu vois si par exemple moi en tant qu'ostéo je débute et puis enfin si je reviens quelques années en arrière je débute j'ai l'occasion de rencontrer ou d'être d'être en contact ou d'être de me retrouver ami ou copain avec avec un influenceur ou avec un athlète ou quelqu'un qui est très connu s'il me propose tiens est-ce que tu veux me suivre pendant quelques semaines et puis et puis je te mets en avant sur les réseaux tu vois je je serais moins frileux que toi tu vois à me dire ben en fait je travaille avec cet athlète parce que il a tu veux il me paye d'une certaine manière alors il va pas me payer en argent certes mais si tu veux il a vraiment quelque chose à m'apporter et puis si jamais je vais avoir le client B derrière qui va me dire ouais mais tu l'as pas fait payer je dis oui bien sûr mais lui voilà comment il m'a payé donc il y a eu quand même un échange toi tu n'es pas capable par exemple de me donner cet échange là donc l'échange va être différent pour toi il va être plus au niveau il va être plus financé je le vois comme ça je pense pas que ça nous fait des accords après il y a une autre chose c'est intéressant ce que tu dis c'est un peu le retour à l'époque du troc mais sauf que là tu troques de l'image la question quand même qui me vient à l'esprit c'est la suivante pourquoi un influenceur une rockstar ou je ne sais qui va aller voir un coach débutant pour l'entraîner alors que fatalement si c'est quelqu'un de grande notoriété il a les moyens de payer quelqu'un de son niveau d'expertise donc tu vois c'est ça aussi qui me pose problème une rockstar qui ne veut pas dépenser de sous c'est peut-être pas une vraie rockstar finalement et bien c'est ça où c'est intéressant c'est que peut-être qu'aujourd'hui les influenceurs les sportifs sur les réseaux sont des fausses rockstars dans le sens où ils ont les attributs de gens connus et qui ont du succès mais au final ils produisent des vidéos et c'est pas bon j'ai cité Aiki tout à l'heure mais Aiki je veux dire alors maintenant il fait du coaching etc il est en train de se développer mais avant qu'il lance ses propres coaching il le disait lui il était là uniquement pour partager il était connu un peu malgré lui du fait qu'il partageait il partageait sa transformation et son parcours sur Youtube mais finalement c'est il y a beaucoup de fausses rockstars quoi enfin c'est pas forcément des gens qui font de la compète ou des vrais athlètes qui vont aller chercher des performances il a jamais voulu chercher des performances ou quoi je fais son avocat là parce que comme je l'ai cité au début je veux pas mélanger je veux pas le mettre en porte-à-faux bon c'est intéressant ce qui fait que pour ceux qui veulent devenir préparateur physique parce que comment on y arrive sachant que quand t'es débutant t'as pas vraiment d'expertise quand t'as de l'expertise ça veut dire que par défaut t'es plus débutant et que t'as déjà un carnet rempli mais il faut arriver à faire cette transition là c'est à dire comment on devient préparateur physique comment on se développe comment on peut arriver à devenir le futur Olivier Bollier qui va entraîner des athlètes connus, reconnus pour aller faire des performances incroyables aux Jeux Olympiques déjà la première chose c'est que moi j'ai 44 ans donc quand moi j'ai commencé il y a 20 ans la préparation physique si tu veux c'était une autre dimension c'était un autre monde tu vois si on veut faire une comparaison c'était l'âge de pierre maintenant c'est l'âge de bronze tu vois note bien qu'on est loin loin de de l'âge moderne mais tu vois ça a quand même évolué d'une ère et donc à l'époque si tu veux le marché était bien moins saturé il fallait convaincre les staffs et les athlètes dans certains sports que la préparation physique c'était important c'était ça le problème il y avait quand même un petit peu plus d'opportunités de professionnalisation mais fallait-il encore montrer que c'était un métier maintenant c'est l'inverse tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la préparation physique c'est crucial, c'est indispensable c'est la préparation mentale pour l'instant qui est au niveau où on était il y a 20 ans mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sort tous les ans donc comment faire ? déjà il faut garder à l'esprit que ça va être très difficile première chose il y a une différence entre gagner 200 euros payés en frais de déplacement dans une équipe de fédéral 3 de rugby et finalement au bout de quelques années tu feras autre chose parce que tu n'en vis pas et gagner sa vie c'est-à-dire gagner sa vie ça veut dire on va dire gagner en France 1500 euros net par mois tu vois le truc qui n'est pas foufou qui te permet de dire que c'est un métier donc ça va être très difficile voilà ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que tout le monde est capable d'y arriver puisqu'il y a toujours des gens tous les ans qui arrivent à se professionnaliser la chose peut-être le meilleur conseil que je peux donner c'est de lors de tes dernières années d'études tu dois faire un stage professionnel tu vois en club immerger dans la prépa physique ce qui est logique pareil dans le monde du fitness tu fais un stage dans une salle de muscu tu vois et c'est ça à mon avis la clé quoi le chénon manquant il est là il faut vraiment choisir ton stage correctement avec que que tu grandisses sous l'aile d'un mentor c'est-à-dire que qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de toi et qui t'apprenne les choses qu'on ne peut pas t'apprendre à l'université parce qu'on ne peut pas tout apprendre à l'université et la deuxième chose c'est que cette personne-là et cet univers-là t'introduise auprès du réseau complètement consanguin qu'est la préparation physique par sport tu vois sinon c'est quasiment mission impossible parce qu'il y a trop trop de monde et trop peu de travail donc voilà deux choses grandir sous l'aile d'un mentor pour les compétences techniques et que ce stage-là il soit il t'ouvre la possibilité de montrer à un large panel de personnes que tu es quelqu'un de valeur et pour montrer à un large panel de personnes que tu es quelqu'un de valeur faut-il avoir ce large panel de personnes rentrer par la petite porte c'est une petite porte qui amène dans une grande cour tu vois oui bien sûr le contenu là-dedans est-ce que tu penses que ça joue un rôle conséquent il y a beaucoup de questions qui me viennent déjà avant de parler de ça tu dois avoir beaucoup de demandes de stage toi de ton côté très peu non très peu très peu t'en acceptes comme j'ai relativement peu de questions spontanées mon côté pas bien sympathique doit freiner les gens parce que j'ai assez peu de demandes et c'est tant mieux ça m'évite de les refuser plus sérieusement quand je travaillais pour une fédération je n'avais pas la possibilité moi-même de dire viens en stage avec moi bien avant il y a une dizaine d'années quand je travaillais simultanément dans la natation et les sports de glace là j'avais cette possibilité-là de choisir les gens et là j'en ai eu jusqu'à deux ou trois en même temps et depuis dix ans j'en ai plus et maintenant que je suis redevenu à 100% freelance et indépendant j'en aurais pas parce que ça rentre pas dans le ça ne fit pas et puis de toute façon je ne vais pas créer des clones à qui je vais donner les clients que je ne prends pas ça n'existe pas ou je réfère à une personne gratuitement tiens on ne peut pas travailler ensemble pour telle ou telle raison va voir telle personne je te la conseille et c'est cadeau on ne va pas commencer à dire si je t'envoie un client tu me donnes 10% ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi parce que ça ne paraîtrait pas illogique mais c'est juste que je préfère rendre service à ma communauté à mon environnement plutôt qu'essayer de gagner en plus des sommes qui ne changeront pas mes revenus et je préfère rendre service et puis redonner un peu à la communauté ce que la communauté m'a apporté plutôt qu'essayer de gratter 500 euros à droite ou à gauche tu penses que les athlètes si jamais tu prenais des stagiaires tu vois lorsque tu fais tu as des athlètes maintenant indépendants est-ce que ça les fait chier tu penses qu'il y a un stagiaire à côté de toi qui est en train d'observer tout ce que tu fais pendant leur entraînement alors déjà les athlètes tant que ça leur apporte quelque chose normalement ça les fait pas chier et en plus normalement tu ne castes pas n'importe qui avec toi non je pense pas parce que la plupart du temps un bon stagiaire c'est quelqu'un qui te permet de déléguer certaines tâches qui toi te pèsent et en échange tu le formes tu vois c'est un bon deal et donc non je pense pas je pense pas que c'est que ça s'est jamais passé en tout cas de mémoire ou très rarement quoi ou très rarement donc non je pense pas et tu dis que t'as pas trop de demandes alors tant mieux parce que ça t'évite d'en refuser parce que t'as pas forcément envie d'avoir des stagiaires à foison ou tout court c'est marrant parce que tu m'as dit au côté non sympathique ou antipathique c'est quoi ça c'est l'image que tu te penses vraiment antipathique ou c'est juste l'image que renvoient peut-être les réseaux de ce que toi tu renvoies en fait je sais pas exactement mais je pense que c'est un petit peu c'est un mot qui est pour plaisanter je dis ça mais en fait j'ai quasiment plus de relations avant à l'université j'enseigne depuis longtemps à la fac je fais pas beaucoup d'heures mais j'en fais depuis très longtemps et avant il y avait des toutes petites promotions à l'université en master 2 tu vois donc j'avais beaucoup de proximité avec les étudiants donc t'arrives vite à savoir tu te rends bien compte de de l'antipathie ou de la sympathie que t'as avec les gens et puis comme cette profession a explosé les effectifs ont explosé aussi à l'université et maintenant c'est-à-dire que sur à la rentrée qui arrive au mois de septembre 2021 il va y avoir 85 étudiants en master 2 à Lyon c'est le plus gros master de France et si tu veux tous mes cours ont été il n'y en a pas 50 mais les quelques cours que je donnais avant la moitié en salle de muscu la moitié en salle de cours maintenant c'est 100% en cours magistraux dans un amphithéâtre alors si tu veux sur 80 personnes je pense que je vais connaître le prénom de 3 donc je ne sais même pas si on me trouve sympathique ou antipathique ce n'est pas très important mais ce que je veux te dire c'est que je n'ai plus la possibilité de créer du lien avec la génération suivante physiquement parlant j'arrive à créer à créer des liens plus maintenant par les réseaux sociaux par les podcasts justement par mes formations en ligne où là je parle vraiment aux gens alors pas en vrai mais comme on est en train de le faire et comme ça je crée des liens mais dans la vraie vie ce qui est quand même malheureux c'est que je ne crée pas de lien très peu de lien avec la génération suivante pour les raisons que je viens de te donner c'est qu'il y a trop de monde et que l'infrastructure et puis on n'a pas la possibilité de créer des liens tu vas être dans un amphi de 85 personnes tu ne peux pas connaître le prénom de tout le monde quand c'est possible bien sûr ok bon on va essayer de tâcher dans ce podcast de te faire le plus sympathique je mettrai comme titre peut-être Olivier Boulier le préparateur physique le plus sympathique de la planète pourquoi pas je mettrai oh peut-être je ne sais pas je me laisse l'opportunité tu penses que ça te déjourait ou ça déjourait un prépa physique quelqu'un qui voudrait justement qui serait dans ses débuts qui voudrait avoir un stage se lancer démarrer sa carrière est-ce que toi le fait de connecter humainement avec quelqu'un c'est-à-dire de paraître sympathique mais d'être sympathique paraître c'est bien mais de l'être vraiment est-ce que ça c'est pour toi important très important ou finalement la compétence est au-dessus de ça non j'aimerais dire que la compétence est au-dessus du relationnel parce que finalement c'est ça dont tu parles le relationnel j'aimerais dire que le meilleur spécialiste de la force en valeur absolue c'est le meilleur préparateur physique qui a le plus de succès dans le développement de la force mais ce n'est pas vrai les compétences sont cruciales sont importantes mais les compétences ne sont rien si tu n'es pas capable de les transmettre et de faire finalement que que tu arrives à faire passer le message en clair si tu es le plus grand spécialiste au monde du développement de VO2max et que personne ne sait que tu existes et que personne a la possibilité de profiter de ces compétences-là c'est comme si tu partais de zéro donc non le contenu n'est pas le plus important je dirais que c'est ce qui arrive en deuxième le plus important c'est ta capacité à le transmettre sur le terrain et oui parce que c'est sûr alors même si tu as un tout petit peu de visibilité mais que tu as une réputation de con ou de dans le milieu de con d'hyper fermé c'est sûr que ça peut bloquer enfin ça peut bloquer et en même temps je ne sais pas à quel point ça peut bloquer c'est pour ça que je te demande parce que je ne le connais pas attention mais je pense à un mec comme Philippe Lucas qui n'a pas l'air d'être le gars le plus sympathique au monde quand tu l'entends sur des plateaux ou quand tu l'entends quand on l'a vu sur des reportages avec Lormand Houdou qui lui transmettait les idées ça n'a pas l'air d'être le gars où tu te dis putain j'ai envie de lui faire un câlin mais pourtant il est considéré comme l'un des meilleurs prépa coach je ne sais pas comment on peut appeler ça dans le milieu de la natation oui mais entraîneur tout simplement en fait Philippe Lucas moi qui bossais dans la natation longtemps Philippe Lucas quand tu es jeune entraîneur de natation en bord de bassin et qu'il y a Philippe Lucas et que tu vas lui dire bonjour et que s'il n'est pas en plein coaching et que tu vas lui parler je n'ai aucun entraîneur de natation qui m'a dit qu'il s'était fait renvoyer pêtre il faut toujours faire le distinguo entre l'image publique et le quotidien dans le milieu c'est très rare sauf si tu tombes en pleine séance tu es en train d'entraîner un champion olympique en pleine séance et on vient de casser les couilles là évidemment tu vas te faire jeter mais il faut être con pour se pointer à ce moment là mais dans le milieu personne n'envoie chier personne si c'est fait intelligemment ce n'est pas possible des fois ce n'est pas le moment mais moi je n'ai jamais vécu de situation de ce type là donc il faut vraiment faire le distinguo entre l'image publique et la réalité quotidienne de ces personnes là et puis attention un entraîneur il n'est pas payé pour être sympathique il est payé pour obtenir des résultats tu vois moi j'ai dit le relationnel je n'ai pas mis le côté sympathique ou gentil on s'en fout d'être sympathique ou gentil ça fait partie de l'équation évidemment mais ce qu'on veut on est payé je le répète pour obtenir des résultats on n'est pas payé pour avoir l'air intelligent on n'est pas payé pour avoir l'air gentil on est payé pour obtenir des résultats à partir de ce moment là tu t'y prends de la façon que tu veux suivre en ton caractère mais c'est pas un concours de popularité c'est pas les réseaux sociaux l'entraînement t'as déjà vu des coachs par exemple qui justement essayaient de miser beaucoup sur le relationnel sur un peu une certaine forme de manipulation mais qui au final n'étaient pas hyper hyper compétents et durer un certain moment et puis finalement être rattrapé par leur manque de compétence et finir par tomber soit dans l'oubli ou par ne plus avoir assez de contrats est-ce que tu l'as vu ça ? ce que j'ai vu c'est que ou t'es un génie de la manipulation et ça va ça va contrebalancer peut-être ton manque d'expérience mais si c'est si t'es un une demi-trompette de la manipulation ça va pas faire ça va pas faire longtemps parce que il y a tellement de monde qu'à un moment donné ou t'es très bon et t'as un niveau de relation moyen et ça le fait ou t'es vraiment un génie des relations humaines et ça passe par-dessus ton manque de compétence et si tu veux le truc au milieu là je suis relativement sceptique mais voilà si on peut résumer un peu le spectre donc ça veut dire qu'il y en a qui sont des génies de la manipulation qui sont connus sans donner de nom de toute façon bien sûr je les connaîtrai même pas donc il y en a qui sont réputés pour des gars réputés attention on n'en fait pas on n'en fait pas les discussions le soir au coin du feu mais c'est évident je veux dire le métier d'entraîneur c'est comme n'importe quelle activité humaine t'as le spectre des gens que tu retrouves partout il y a de tout des mystificateurs des génies quoique le mot génie est un peu galvaudé mais des gens brillants t'as de tout c'est une activité humaine pratiquée par un large panel de population t'as tous les cas de figure pourquoi ça serait différent ici qu'ailleurs ok si je reviens un peu sur le débutant enfin le débutant l'étudiant fin d'étude qui fait son stage donc toi ce que tu recommandes pour essayer de rentrer dans le milieu pour essayer de se faire une place c'est de passer par un stage intéressant avec un mentor enfin un mentor quelqu'un qui va te transmettre les bonnes connaissances techniques et qui va en même temps pouvoir te faire rentrer un peu dans le milieu dans un sport en question par la petite pote la petite porte qui te mène vers la grande cour est-ce que cette personne-là par exemple le fait de créer du contenu et avoir une page parce que ça c'est de plus en plus le cas j'ai l'impression que que ce soit les coachs beaucoup les coachs ceux qui sont en BPJ ont déjà une page Instagram avec des exercices en train de partager le connaissance qu'ils sont en train d'apprendre à l'instant T c'est-à-dire qu'ils ont quasiment zéro expérience mais leur page Instagram le package t'as l'impression que ce sont déjà des coachs diplômés alors que souvent tu vois soit c'est pas écrit soit tu t'en rends compte entre les lignes en cours de formation est-ce que le fait d'avoir ça d'avoir déjà créé ce contenu et créé ce truc-là est-ce que tu penses que ça a un intérêt pour essayer de prendre un petit peu de l'avance et ensuite te faciliter l'entrée et l'accès aux athlètes à des athlètes réputés alors déjà il y a une grosse différence que l'exemple que tu donnes qui est juste c'est le fitness tu vois c'est la musculation et il est exactement comme tu viens de le décrire chez nous en préparation physique c'est un autre monde c'est un petit peu la préhistoire c'est-à-dire que 90% des étudiants de dernière année en Master 2 par exemple ne ne communiquent pas sur les réseaux sociaux ils sont vieux alors qu'ils sont jeunes c'est-à-dire qu'ils se comportent comme des vieux de 80 piges alors qu'ils en ont 22 et alors moi ça me laisse perplexe parce que moi qui ai le double de leur âge je ne comprends pas je vais même te citer un exemple concret j'ai suffisamment sympathisé avec un étudiant de l'année dernière qui est très actif sur les réseaux sociaux et que je salue il s'appelle Alexis Beck c'est d'ailleurs son anniversaire je crois aujourd'hui peu importe Alexis il a commencé je crois en Master 1 à communiquer de la grande qualité il fait un podcast Movemore et il a un Instagram très intéressant il a commencé en Master 1 et en gros on lui fait un peu de pub oui c'est ça Alexis Beck Instagram Alexis Rehab et Performance voilà tu l'as dit et d'ailleurs si tu veux interroger à mon avis celui qui sera un grand nom du coaching en ligne tu peux tu peux tu peux l'interroger je pense tu vois c'est de dire le bien que j'en pense bref Alexis ça a été un des deux ou trois étudiants sur les 60 de l'année dernière qui a communiqué d'une manière professionnelle je veux dire et en gros on se fout de sa gueule ses copains étudiants certains se foutaient de sa gueule mais pourquoi alors moi ça me laissait ben pourquoi bonne question j'ai pas vraiment encore bien répondu à ça à mon avis parce que dans la prépa physique ça se fait quand même assez peu en France des gens qui communiquent fort sur ce qu'on fait vraiment des préparateurs physiques en activité qui communiquent vraiment sur le contenu qu'ils font avec leurs athlètes à mon avis en voyant rapidement j'en compte 4 ou 5 quoi tu vois je pense à Aurélien Broussal à Fred Marthereau à moi sinon la très très grande majorité des préparateurs physiques reconnus qui ont de l'expérience qui travaillent pour de vrai parce que c'est ça aussi il y a beaucoup de mythos qui travaillent pour de vrai sur le terrain ne communiquent pas sur ce qu'ils font donc déjà si tu veux si le haut de la pyramide ne le fait pas les gens qui aspirent à ça ne vont pas ne vont pas le faire donc chez nous c'est vraiment la préhistoire quoi c'est à dire que on pense que les réseaux sociaux c'est sale on pense que le marketing c'est sale pourquoi est-ce que est-ce que ben oui en essayant de chercher pourquoi est-ce que c'est pas aussi une façon d'aller à l'encontre du milieu du fitness qui a explosé et qui est fait de tu vois pour se dire tiens nous on n'est pas comme ça nous on n'est pas des en gros on n'est pas des guignols on s'expose pas sur Instagram comme comme ceux qui font les trois répétitions avec je sais pas quoi nous on est au dessus de ça tu sais c'est un petit peu le truc en fait j'ai pas besoin de ça quoi ouais mais le problème c'est que maintenant t'en as besoin c'était valable il y a 20 ans ça effectivement il y a 20 ans t'en avais pas besoin mais là maintenant pour moi la nouvelle génération ça va devenir c'est à mon avis quasi indispensable d'avoir une image virtuelle quoi en parallèle de ta de ta vraie vie j'allais dire ta vraie vie aussi pour moi c'est indispensable comment comment on peut en plus du stage physique réel que tu fais dans la vraie vie comment on peut te recruter comment tu peux montrer que t'as quelque chose dans la citrouille si personne le sait je veux dire c'est aussi simple que ça quoi tu voudrais monter un garage personne se foutrait de ta gueule si tu mettais des panneaux dans la ville en disant chez Bollier on répare les voitures super bien quoi bon le slogan est nul bref vous avez compris l'idée personne se foutrait de ta gueule si tu ouvrais un garage tu faisais de la pub pour ton garage tandis que c'est pas le cas en nom propre face caméra en préparation physique alors ça va le devenir et je dis s'il y a des jeunes qui sont là mais putain sortez-vous les doigts du cul comme on dit par chez nous et arrêtez de penser que vous êtes suffisamment spéciaux pour que on vienne vous chercher alors que vous n'existez pas quoi c'est peut-être pour ça qu'on me trouve antipathique c'est pour des phrases comme ça mais je le pense vraiment et c'est vraiment un conseil qui va être un game changer je pense sur les années qui arrivent je ne pense pas que peut-être qu'on te prend antipathique pour ça mais je pense que c'est logique et personne ne le dit c'est ça qui est bizarre c'est logique mais je dois être le seul à le rabâcher c'est quand même dingue je ne trouve pas après je me dis comment on évite aussi l'écueil pour ceux qui sont en étude ça va dépendre à quel endroit ils en sont sur leur parcours de leur cursus mais parce qu'il y a aussi le truc du je communique je donne des infos j'ai un Instagram je crée du contenu des vidéos des ceci des cela alors que je ne suis même pas diplômé que ce que je dis j'en suis même pas sûr il y a aussi un peu le côté passe pas c'est expert il y a le côté légitimité légitimité c'est le mot que je vais chercher mais après tu vois quand tu communiques il n'y a pas d'obligation légale si tu veux d'être le meilleur des meilleurs pour parler si c'était vrai si tu veux le monde serait extrêmement silencieux on entendrait les mouches voler en permanence tout le monde s'exprime sur les réseaux sociaux pour donner son avis sur la Covid sur le complotisme sur la terre est plate et sur le fait qu'on n'ait pas les marchés sur la Lune si tu veux ça n'empêche pas tous les cons de parler si tu veux donc quand tu es face caméra ou tu écris des choses et que tu donnes ton avis ça n'a pas de volonté forcément à être une vérité universelle et puis vingt ans plus tard tout ce que je dis j'en suis pas intimement persuadé dans chaque cellule de mon corps que ce que je dis c'est tellement intelligent qu'il faut vraiment que je le dise si tu veux si tu attends de tout savoir sur tout et bien tu vas communiquer la veille de ta mort ce qui est toujours un peu tardif en termes de projet en termes de planification c'est vrai et il y a un truc que je me suis rendu compte assez récemment dans les derniers mois et je trouve que c'est pour ça que je vais le dire parce que ça peut peut-être aider à réfléchir c'est ce que tu dis à l'instant T effectivement n'est plus valable à l'instant T plus 1 T plus 10 c'était plus 20 parce que les connaissances s'améliorent parce qu'on bouge et en fait il y a vraiment cette peur au départ je pense quand tu commences à créer du contenu à vouloir essayer de partager tes idées de se dire oui mais si je dis une connerie et alors moi pour rassurer je pourrais dire à cette personne qui se dit là mais t'inquiète pas tu dis une connerie enfin tu dis une connerie dans 10 ans ou dans 20 ans si tu veux ce que tu diras ce sera considéré comme une connerie donc dans tous les cas il y a 90% de chances que tu te trompes en prenant comme référentiel dans 20 ans donc en fait vas-y si tu veux parce qu'aujourd'hui c'est vrai ou aujourd'hui ça semble vrai mais il y a de grandes chances que la manière de penser ou en tout cas les connaissances évoluent donc il y a de grandes chances que de toute façon ce que tu dis soit une connerie dans l'absolu je sais pas si je suis clair si si c'est très clair puis ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'il faut mesurer la chose dans l'autre sens sur le coût de l'inaction qu'est-ce que va te coûter de ne jamais oser finalement qu'est-ce que ça va te coûter et bien ça va te coûter bien plus de ne jamais oser c'est comme si tu veux draguer une fille mais que t'y arrives pas tu vois t'y vas tu te prends le râteau de ta vie c'est pas marrant mais t'as plus de chance si tu veux d'obtenir un rencard si tu vas l'avoir que si tu vas jamais l'avoir et c'est pour ça que je prends cette comparaison c'est le coût de l'inaction qu'est-ce que ça va te coûter de ne pas agir plutôt qu'agir et si effectivement la peur d'agir elle est légitime elle te bride au point de ne jamais rien dire en préparation physique au quotidien tes athlètes c'est le même problème t'es devant tes sportifs tiens on va faire des squats mais qui suis-je pour dire on va faire des squats peut-être qu'il faut faire autre chose ah donc je dis rien donc tu vois c'est marrant parce que ce qui est valable en one to one sur le terrain est pas valable en virtuel tu vois et puis t'es pas obligé de dire des trucs hyper hyper comment dire à la marge je veux dire communiquer d'une façon intelligente pour monter tu réfléchis c'est pas forcément te mettre dans des situations où où tu parles de choses qui sont difficiles d'accès problématiques tu vois il y a des choses il y a des choses simples à dire et à redire et qui te permet aussi de monter en expertise en même temps donc c'est pas obligé de se placer forcément en tant qu'expert absolu et ça aussi ça décharge la pression on va se dire voilà peut-être se placer dans le je suis en cours d'apprentissage j'apprends des choses je partage un petit peu ce que j'apprends et ma vision des choses mais je ne suis pas l'expert absolu de mon domaine comme ça ça relâche un peu de pression et puis ça peut se permettre de donner une marge de liberté c'est ça il faut se il faut se désangoisser de la peur de communiquer parce que elle va être au centre de toute l'activité professionnelle quelle qu'elle soit et alors si je reviens sur la question de base qui était est-ce que ça ça va avoir un rôle tu penses que c'est important ou ça va jouer le fait d'avoir déjà créé un petit peu de contenu de rentrer plus facilement par la petite porte oui je pense que c'est indispensable je vais même jusqu'à là ou quasi indispensable on a toujours qui vont passer outre mais je parle pour un grand effectif tu vois pour la pour la grande majorité des gens ça va devenir indispensable et ça l'est déjà actuellement parce que vu la difficulté que tu as à trouver du travail se fermer la porte finalement de la publicité et du marketing ça me semble délirant bon ben s'il y a des préparateurs physiques en futur en prépa justement qui sont en train d'arriver sur le terrain commencez à créer du contenu mais faites le vite parce que ça se trouve ça va arriver très vite de toute façon maintenant ça va tellement vite que les tendances font qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 qui vont commencer à s'y mettre et ça va très vite ça va très vite monter d'ailleurs des comptes qui sont des comptes Instagram ou des chaînes ou peu importe qui traitent de la réhabilitation de la prévention des blessures et la correction de la posture tout ça le côté beaucoup plus santé il y a 5 ans c'était quasiment inexistant et là il y en a de plus en plus et ça va très vite et moi quand j'ai commencé j'ai l'impression que j'étais le seul enfin quand j'ai commencé à faire un podcast j'avais un peu cette sensation d'être un des seuls provenant d'un milieu de la santé alternative mais de la santé quand même qui crée du contenu en l'occurrence c'était pas des vidéos sur l'ostéo c'était pas un podcast sur l'ostéo sur la santé enfin c'était un podcast avec des invités des conversations mais j'avais l'impression d'être le seul 2 ans plus tard quasiment 2 ans plus tard je sais plus exactement quand le premier épisode est sorti il y a plein de podcasts qui traitent de réhabilitation qui traitent de blessures qui traitent de santé il y a bon il y a majeur mouvement évidemment qui a tout explosé mais il y a de plus en plus de kinésithérapeutes sur les réseaux donc c'est en train d'arriver d'un coup donc ne tardez pas ne loupez pas le train si vous voulez essayer de sortir un petit peu du lot c'est maintenant que ça se passe quoi c'est ça les prépas les thérapeutes ou quoi que ce soit quant à toi t'as démarré alors ta plus grande difficulté ça avait été de faire prendre connaissance aux gens enfin de faire prendre conscience aux gens que c'était important la préparation physique le domaine de la préparation physique pour exceller dans les performances et pour essayer d'être meilleur une fois que t'as réussi à avoir des athlètes et qu'ils avaient conscience de ça ils étaient convaincus à quoi tu t'es frotté en termes de difficultés ensuite alors mon début de carrière a été assez rapide donc si tu veux c'est pas le début de carrière qui a été difficile en clair moi il m'a fallu six mois un an de mémoire pour générer de quoi vivre donc tu vois c'est rapide ou pas mais finalement six mois un an c'est rapide ouais je sais pas j'ai l'impression qu'un an a pas gagné sa vie correctement c'est long mais pas tant que ça à l'échelle d'une carrière si tu veux donc il m'a fallu six mois un an et après ça a été j'ai eu le premier chair de ma carrière protégé quand même pas mal il y a eu beaucoup de succès de mes athlètes donc j'ai eu beaucoup de monde en fait ça n'a pas été le premier chair le plus difficile ça a été le second chair où en fait la génération d'athlètes la première génération d'athlètes qui m'avait fait confiance est partie à la retraite et il y a eu tu vois tu sens parfois il y a une mouvance tu vois il y a un changement défectif l'image très forte positive que tu avais elle s'érode avec le temps en clair au bout d'un an deux ans moi je suis resté dix ans dans les sports de glace au bout d'un moment tu perds j'allais dire le côté magique mais le mot est un peu fort mais tu peux perdre quand il y a beaucoup de monde tu perds un peu ce côté ce côté exceptionnel si tant est que ça soit le bon mot et tu deviens un peu normal tu vois tu es là depuis toujours et tu seras là encore après et là ça commence à s'éroder tu vois un petit peu donc moi ce qui a été difficile ça a été de de basculer après sur d'autres projets quand quand j'ai vu que finalement j'allais pas rester éternellement au même endroit et donc ça a été ce premier tiers là la première difficulté ça a été de de basculer et en termes si on parle vraiment les sportifs il leur manquait quoi en termes de santé en termes de compétences est-ce que tu te t'as vu une variable récurrente qui revenait régulièrement sur les athlètes il leur manquait ce truc là ce qui manquait ce qui a été une grosse part de ma réussite en début de carrière ça a été ma capacité à mettre le doigt sur quelque chose qu'on ne faisait pas du tout il y a 20 ans ou très peu la logique du maillon faible tu vois maintenant une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons c'est presque un slogan pour te mettre sur des t-shirts ouais c'est mon adage mais si tu veux c'est pas le mien je veux dire c'est celui de plein de monde je le répète assez souvent mais maintenant tout le monde a l'air de dire ah oui bah oui on a compris mais il y a 20 ans on n'avait rien compris du tout si tu veux Charles Poliquin c'est à peu près le seul qui avait mis en évidence d'une manière claire et nette la notion d'équilibre structurel donc là il y a 20 ans ça a été le game changer pour moi parce qu'en appuyant sur le maillon faible tu faisais exploser les performances de tes athlètes qui étaient tout le temps sur le maillon fort tu vois ils étaient forts ils étaient forts genre ils étaient forts en quart de squat ok mais il suffisait de les passer en demi squat et en squat complet progressivement pour que les curseurs fassent ça tu vois la règle étant qu'il fallait se déspécialiser pour tendre vers un équilibre c'est ça la notion de maillon faible c'est se déspécialiser sortir de ta spécialisation voir le problème à l'envers pour rééquilibrer la structure tendre vers l'équilibre et par là même du coup exploser tu reviens au début de l'équation et exploser exploser les performances donc c'est ça tu vois qui a été le game changer qui maintenant est dit dit redit mais qui est toujours d'actualité et qui n'est pas si évident que ça à faire mine de rien quand même correctement parce que c'est facile de citer ça une chaîne n'est jamais plus forte que plus faible de ses maillons après le trouver correctement c'est un autre problème déjà et puis aussi en fonction du sport en question parce que quelqu'un qui fait de la pétanque t'en as un peu à rien à foutre qui sache faire un quart de squat et pas un demi squat ouais bon l'exemple est particulièrement caricatural mais ouais je vois ce que tu veux dire j'ai voulu aller dans l'extrême parce que sinon je suis pas assez technique je suis pas assez pro donc là je me suis dit si je pars de la pétanque ça va parler à tout je veux pas te tromper c'est ça et ouais il faut arriver à le trouver ça et que ça a un impact sur le sport en question est-ce que t'as des exemples précis tu vois là tu m'as parlé de squat mais est-ce que c'était pour une activité sportive spécifique que tu as en tête pour qu'on comprenne en fait la transition je prenais un exemple hyper connu tu vois le squat depuis l'avènement du crossfit c'est devenu le mouvement roi ça l'était déjà dans les cercles de la force mais c'est devenu le mouvement roi le squat le squat le squat donc j'ai pris cet exemple du squat parce que tout le monde voit ce que c'est un squat mais non c'est pas particulièrement lié à quelque chose par contre le fait qu'en France on soit battu pendant longtemps pour démystifier les problèmes de genou de dos tout ce que tu veux du squat complet ça par contre c'est vrai il y a 20 ans en arrière le squat complet waouh c'était compliqué c'était compliqué à faire comprendre aux gens donc là aussi on en est bien sorti mais c'était compliqué donc déjà je suis pas sûr de saisir compliqué dans le sens où les gens pensaient que c'était mauvais pour le dos et alors qu'aujourd'hui on a compris que c'était bon pour le dos le genou le dos et le genou en clair on a déjà bolisé pendant longtemps longtemps le squat complet pour des mauvaises raisons et donc dès que t'arrivais à faire comprendre ça aux gens que squatter sur une grande amplitude et en respectant évidemment certains prérequis biomécaniques t'avais que des incidences positives c'était un game changer par contre tu vois ça c'était vrai fallait se battre contre ça je me souviens du mythe du ne jamais dépasser le genou ne doit jamais dépasser l'orteil parce que sinon ça va être dangereux pour le genou enfin dangereux et mauvais donc c'était ça donc il a fallu moi pendant longtemps j'ai répété et j'ai mis une planche devant le genou devant le bout du pied des sportifs ou des gens qui me disaient ça je leur ai dit ok pas de problème tiens je ne mettais pas une planche que je n'en avais pas toujours une mais je mettais mon genou en fait à l'aplomb je dis vas-y squat et ne touche pas ben non tu tombes tu tombes en arrière tu tombes en arrière donc qu'est-ce que tu me racontes il ne faut pas dépasser le bout du pied mais tu te casses la gueule il y a quelque chose qui ne va pas donc tu vois il faut se battre pendant longtemps mais généralement quand c'est vraiment une énorme connerie comme ça et que fonctionnellement ça n'a pas de sens c'est ça pendant longtemps j'ai dit aux gens si c'est vrai ce que tu dis il faut interdire les escaliers ah bon écoute quand tu montes une marche surtout si elle est un peu haute tu vas voir que ton genou il avance essaye de monter cette marche d'escalier en reculant ton genou ou en l'avançant pas tu vas voir ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer essaye tu ne montes pas l'escalier tu vois c'est à dire qu'à un moment donné c'est ça à un moment donné il a fallu se battre contre quelque chose que je veux dire que ma grand-mère avec la sagesse populaire d'ouvrier à l'usine aurait pu trouver mais bon mais alors d'où ça vient ça si on n'avait pas les connaissances sur la biomécanique et notamment aussi je pense à quand même la morphologie parce que c'est surtout en fonction des segments il y en a qui vont pouvoir dépasser il y en a beaucoup moins et c'est en fonction de la longueur des segments osseux mais ça avant qu'on le découvre avant qu'on le comprenne d'où vient cette idée que dépasser l'orteil dépasser les orteils avec le genou lorsque tu squats est mauvais pour le genou est-ce que je ne sais pas il y a eu des études qui ont montré que les genoux il y a eu une grosse étude de merde qui a comparé justement des squats avec le genou bloqué versus des squats genou libre et qui a montré que fatalement quand tu bloquais l'avancée du genou tu avais moins de contraintes mécaniques sur le genou mais ce que l'étude a dit mais que les gens n'ont pas retenu c'est que tout était décalé au niveau de la colonne lombaire et cette étude là je mets souvent la photo je mets souvent la photo parce que dans l'étude il y a la photo du pauvre mec qui squatte avec la planche qui l'empêche d'avancer et le gars est obligé d'arrondir le dos comme ça c'est-à-dire que tu as une magnifique photo dans l'étude où le gars il fait un squat dos rond parce que sinon il tombe et c'est magique et je pense que cette étude elle a fracassé tout le monde parce qu'on a dit regarde l'étude montre que si tu squatte jusqu'en bas tu as un gros stress sur le genou déjà un gros stress c'est quoi il y a un stress c'est comme quand tu fais du développé couché si on te dit fais qu'un quart de développé couché tu auras moins de stress sur l'épaule oui mais en fait en quoi le stress c'est un problème c'est s'il est mal géré que c'est un problème donc cette étude là on en a bien parlé avec Aurélien dans le podcast qu'on a fait sur sa chaîne sur le squat complet il y a toutes les études en biblio donc j'invite les gens à aller voir qui voient en détail tous les arguments et tout l'historique de ces conneries là je vais le noter ici là dans mes petites notes et je le rajouterai en description donc podcast avec Aurélien comme ça comme ça vous n'aurez plus qu'à faire dérouler la description et ça sera quoi c'est sur Youtube que c'est disponible oui sur sa chaîne voilà sur le squat comme ça je laisserai le lien directement dans les notes donc il y a ça est-ce qu'il y a eu d'autres trucs qui étaient comme ça d'autres mythes qui ont perduré à part ce squat là qui te vient en tête non il y a eu un mythe plus récent qu'on est en train pas d'invalider mais qu'on est en train d'inverser c'est plus de la mode qu'un mythe c'est la haine du footing la haine du low intensity tennis state du cardio il y a eu l'extraordinaire l'extraordinaire boom du hit qui fait qu'on a vu sûrement un paquet de gens se cramer à faire du hit un jour sur deux pour perdre du gras pour perdre du gras et du coup on est passé de on fait jamais de hit à on fait plus que du hit donc fatalement ça peut pas marcher non plus donc tu vois il y a eu ça là qui me vient à l'esprit c'est les deux trucs qui mènent à l'esprit la surdose de hit et l'esquad complet ouais et la surdose de hit c'est marrant parce que justement l'idée moi ce que j'ai entendu c'était il y a une dizaine d'années déjà je commençais à entendre ça de la part d'amis où j'étais pas encore diplômé j'étais pas dans le milieu on va dire où j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui j'en avais un petit peu évidemment avec la biochimie parce que j'étais en première ou deuxième année donc avec la biochimie je comprends quand même pas mal de choses sur les filets énergétiques donc tu sais quand t'entends des choses t'essaies de le mettre en comparaison par rapport à ce que t'as appris sur la physiologie et un truc qui revenait c'était en fait courir alors avant le mythe c'était courir 45 minutes pour commencer à perdre du gras et puis ça à un moment donné ça a été complètement explosé par justement l'avènement du HIIT et du fractionné qui disait non mais en fait en 15 minutes tu vas cramer autant de gras et en plus de ça tu vas cramer du gras enfin tu vas cramer des calories et perdre du gras après c'est à dire quand tu vas te reposer ton métabolisme il va continuer à travailler tu vas continuer à perdre à perdre de la graisse en fait et ça on l'attend un petit peu moins ces dernières années enfin disons que je pense qu'il y a moins le côté nouveau mais je pense que ça perdure encore cette idée de fractionné et de très intense c'est plus efficace que de l'endurance à long terme tu vois les fameuses 40-45 minutes pour commencer à creuser dans du gras c'est ça ce qu'il faut juste dire c'est que le HIIT c'est drôlement efficace si tu fais que ça tu vas te cramer hyper vite quoi donc en fait c'est pas une question que ça soit tant bien même que ça soit plus efficace mais faut-il encore comparer ce qui est comparable on parle de quel HIIT tu vois quelle durée d'effort quelle durée de récup quelle intensité quelle durée de séance parce que du HIIT ça veut dire un intervalle training à haute intensité mais c'est quoi tu vois de quoi on parle exactement parce que du HIIT tu as tous les protocoles du monde qui rentrent dedans où dès que ça va vite et dès que ça s'arrête ça repart ça s'arrête ça repart c'est du HIIT à haute vitesse donc ok et versus du cardio lent du cardio lent de quoi 2h, 3h, 10 minutes 30 minutes tu vois donc c'est ça déjà comparer ce qu'on peut mais la réalité elle est toute simple pour avoir les meilleurs résultats en termes de perte de gras il faut cumuler du HIIT du lisse et surtout une alimentation qui te permet d'être dans un processus où tu manges pas plus que tu crames aussi tu vois pour voir que l'aspect quantitatif et les 40 par exemple sur du footing classique du vélo ou de la course à pied ou du tapis dans une salle de sport à intensité donc modérée lente modérée les fameux tu commences à creuser dans le gras à partir de 40-45 minutes ça aujourd'hui c'est complètement explosé pour toi ? disons que oui parce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'horloge à l'intérieur qui sonne à 45 minutes puis à 44 il se passe rien tu vois bien c'est des trucs ça fait un peu slogan de de Marie Claire tu vois bon c'est hyper genré ce que je viens de dire donc c'est mal mais ça fait un peu pas en ce moment c'est vraiment la merde ce que je viens de dire c'est vraiment nul mais ça fait un peu presse spécialisée que ce soit homme ou femme conseil de la presse spécialisée tu vois je sais pas d'où ça sort très certainement ça vient de l'inertie des filières mais tu vois c'est un truc complètement binaire qui n'a pas de sens quand tu observes l'organisme et puis tout simplement la notion de continuum tu vois mais bon c'est pas ça a bien évolué je vais essayer de te pousser un peu dans tes retranchements pour creuser le truc si je compare allez une heure on va dire une heure une heure de footing à intensité modérée donc c'est à dire que tu peux voilà t'es dans la capacité à parler pendant que tu cours tu peux parler t'es pas trop essoufflé mais en même temps tu peux pas non plus voilà tu vas pas tu vas peut-être pas chanter mais t'es capable d'entretir une petite conversation comme ça pendant une heure et je compare ça à 15 minutes de hit donc intense style crossfit où tu vas par exemple enchaîner des exercices polyarticulaires qui vont te mettre un peu dans le rouge avec entre chaque circuit j'en sais rien tu vas avoir une ou deux minutes de repos et puis tu repars en gros à la fin tu termines comme on peut le voir sur certaines vidéos par terre complètement essoufflé cramé donc une heure quinze minutes qu'est-ce qui serait si il y a un choix à faire tu vois tu te dis tiens allez aujourd'hui je veux perdre du gras qu'est-ce que je choisis ? si t'es en bonne santé que t'es pas en surcharge pondérale que t'es capable de squatter que t'es capable de faire tout ce que tu as l'air de me dire dans le hit c'est-à-dire si tu peux squatter enfin en clair si tu peux faire du crossfit c'est ça que tu me dis si tu peux faire du crossfit avec des mouvements polyarticulaires et de l'haltéro intuitivement parce que j'ai pas les chiffres à l'esprit et moi je raisonne pas en termes de perte de poids je suis pas dans le coaching minceur donc je suis sûr qu'il y a des spécialistes de la physio ou des pseudo spécialistes de la physio qui répondront mieux que moi à cette question intuitivement une heure de footing au seuil aérobie on va dire tiens pour prendre des expressions un peu désuètes mais tout le monde comprend versus 15 minutes de crossfit polyarticulaire altéro où tu rajoutes justement la composante anabolique qui va te faire prendre de la masse musculaire et donc augmenter ton métabolisme de base tout au long des jours suivants dès que la prise de muscle se sera faite intuitivement et je suis sûr qu'en commentaire les gens nous le diront si je me trompe ou s'ils ont des avis convergents ou divergents je pense que mieux vaut miser sur l'option crossfit mais si tu fais que ça ça risque de couiner aussi à terme donc tu vois c'est pas bilatéral c'est pas unilatéral et évidemment c'est adapté en fonction des situations parce que là évidemment je vais aller te titiller et je vais te dire tiens regarde par exemple les bodybuilders qui sont en fin de sèche je sais que c'est pas ta spécialité mais c'est juste pour discuter ensuite on va passer à autre chose qui s'entraînent donc 5 à 6 à 7 jours sur 7 sur des exercices pour les articulaires monarticulaires peu importe qui ont vraiment un stimulus musculaire et bien eux ils vont pour augmenter leurs dépenses ils vont plutôt faire du faire du du cardio tu vois on voit souvent tiens je rajoute du cardio dans ma semaine un petit peu plus à chaque fois et pas du 8 tu vois parce que le truc c'est que si tu fais une séance de muscu par jour et que tu te rajoutes du 8 c'est à dire de la haute intensité il y a aussi quelque chose qui se passe c'est que ça risque de faire beaucoup quoi tu vois en terme d'intensité c'est ça aussi à mon avis qui fait qui se tourne vraiment vers le cardio lent ça et intuitivement ce que je pourrais dire aussi c'est que quand tu fais du bodybuilding t'es jamais dans de l'aérobie steady state t'es jamais sur un effort continu et tout donc t'as vraiment ce maillon faible énergétique à jouer c'est à dire tu vas tu vas taper sur quelque chose que tu fais jamais et donc à mon avis tu obtiens des bons résultats parce que justement t'es jamais là dessus tu vois c'est toujours la théorie que je disais tout à l'heure tu passes sur autre chose t'as un levier de malade parce que t'y es jamais et donc ça crame et c'est un peu aussi pour ça que le 8 a bien marché c'est que personne n'en faisait dans le grand public tout le monde donc fatalement dès que tu commences à faire un truc efficace que t'as jamais fait brout mais c'est purement parce que t'es sur autre chose que t'as jamais fait qui est efficace donc ça cartonne mais ça va pas cartonner toute la vie c'est vraiment cette grosse marge de progression que t'as dû au fait que tu ne le fais jamais comme le débutant qui démarre et très vite il progresse donc si tu fais ça sur tes maillons faibles tu progresses et est-ce qu'au bout d'un moment t'arrives à un niveau où t'as plus trop de maillons faibles et que t'as que des maillons moyens et là ça devient plus enfin pas que on va dire que tes moyens faibles deviennent des moyens moyens et là ça devient plus difficile de progresser sur ces endroits là bien sûr c'est toute l'expertise après dans le haut niveau c'est-à-dire qu'à un moment donné quand t'es aux Jeux Olympiques sous dans les sports individuels où t'as pas le technico-tactique pour te reposer t'as pas le niveau de ton équipe qui te permet de pondérer tes faiblesses en sport individuel c'est que toi et toi face aux adversaires donc oui c'est toute la problématique après les maillons faibles sont de moins en moins faibles et c'est de plus en plus délicat à aller chercher mais après c'est l'expertise qui rentre en jeu et est-ce que justement c'est là que toi que tu interviens avec des techniques avancées et pour ça je prends en référence un peu ce qu'on peut voir sur ton compte Instagram de temps en temps sur des vidéos où tu montres des trucs bizarres que tu fais faire à tes athlètes a priori bizarres que tu fais faire à tes athlètes pour en citer quelques-uns j'ai encore regardé ça ce matin où ils vont regarder d'un truc d'un œil ou alors ils vont se mettre dans une position bizarre pour essayer de est-ce que c'est la stimulation visuelle auditive pour justement essayer de grappiller un petit peu plus de compétences sur ces maillons moyens c'est à ce moment-là que ça intervient tout simplement tout ce qu'on dit depuis le départ t'as remarqué on traite de la motricité on traite du mouvement être plus fort plus endurant cramer plus de calories je ne sais quoi on est purement sur les sorties t'as vu on est sur la motricité c'est comme s'il y avait une boîte noire sur les entrées sensorielles ça voudrait dire que le sport c'est qu'une question de motricité c'est qu'une question de mouvement mais le mouvement il ne se crée pas à partir de rien on n'est pas dans une boîte noire on n'est pas dans un cocon complètement hermétique c'est à dire qu'on prend une décision en ski tu prends une décision par rapport à ce que tu vois à l'information proprioceptive que tes muscles que ton corps te renvoie à l'information que l'oreille interne l'appareil vestibulaire te donne et tu produis de la motricité tu produis du mouvement avec toutes les entrées sensorielles et sensitives or on s'en occupe très peu de tout le plan sensoriel et sensitif et les choses un peu bizarres que tu vois c'est tout simplement est-ce qu'il n'y a pas des maillons faibles ailleurs que dans la motricité évidemment que si pourquoi on ne pourrait pas progresser sur la finesse des informations que l'oreille interne envoie à notre cerveau et donc à ta capacité à t'équilibrer pourquoi on ne pourrait pas ça semble dénué de bon sens là encore on peut tout travailler le temps de soutien de VMA des trucs hyper compliqués et puis on ne peut pas on ne peut pas travailler l'oreille interne pourquoi ? mais il y a une chronologie quand même ou ça peut être fait dans n'importe quel ordre c'est fait dans l'ordre dont tu as besoin si quand tu fais du testing tu te rends compte que le plus important à travailler pour l'instant c'est plutôt la motricité que le système sensoriel tu zooms un peu sur l'un après tu fais rarement que l'un ou que l'autre tu vois tu as souvent un ou deux maillons faibles à traiter et puis tu les traites mais tout simplement il faut s'occuper pas que de 50% du job pas que de la motricité parce que si tu prends les informations n'importe comment on peut quand même penser que la motricité sera de moins bonne qualité déjà rien que la proprioception si tu as un schéma corporel tout bâtard c'est-à-dire que quand je suis comme ça et que je crois si j'ai les yeux fermés que je ne suis pas à 90 degrés mais à 120 je caricature ça va être dur de faire un mouvement fin et précis si déjà j'ai un schéma corporel hyper mauvais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça ouais c'est clair et si je prends un exemple que quelqu'un qui aurait une mauvaise motricité sur un squat tu vois que l'exécution n'est pas bonne il manque de technique sur un back squat classique et à côté de ça il a également un problème de proprioception on va dire que dans tous ses maillons il a deux maillons faibles qui sont ces deux là la motricité l'exécution du squat et le sensoriel j'ai pas trop les bons mots parce que je ne suis pas un expert là-dessus j'ai essayé de dire comme je peux c'est quoi le toi dans ce cas là est-ce que c'est plus intéressant d'abord d'avoir la bonne technique pour ensuite travailler le sensoriel ou alors ou l'inverse tu vois est-ce que quand même il y en a un qui prime sur l'autre non non je pense que d'un point de vue réaliste tu fais les deux simultanément quoi tu vas pas faire que l'un ou que l'autre ça serait des entraînements qui ressembleraient à rien quoi mais non tu cumules les deux quoi moi j'utilise vraiment les récup tu vois les récup je les utilise pour faire des petites choses comme ça qui ont une charge mentale qui sont pas neutres mais qui qui atteignent pas le système musculaire quoi tu vois tu peux travailler le visuel pendant tes récup c'est une charge mentale d'accord mais au moins tu tu utilises le temps de tes récup pour faire quelque chose qui est quand même pas sur le même registre et donc tu gagnes du temps parce que nous dans le sport on court après le temps quoi c'est à dire qu'il faut s'imaginer que les sportifs même les sportifs pros n'ont pas que ça à faire quoi c'est à dire que la prépa physique c'est pas ils ont pas 6 heures par jour à mettre sur la prépa physique tu vois donc il faut rentabiliser le temps contrairement à ce que s'imaginent les gens les sportifs professionnels n'ont pas tant que ça de temps dévolu à la pratique purement physique ils ont beaucoup de temps dévolu aux techniques aux tactiques tu vois à leur jeu à leur aspect technique donc il faut rentabiliser le temps donc pour répondre à ta question tu fais les deux simultanément tu vois parce qu'il faut gagner du temps et puis sinon ça ferait des entraînements trop monolithiques tu vois il y a plein d'exercices là que tu montres sur ton Instagram en petites vidéos donc il regarde c'est ton athlète qui regarde sur une planche bon c'est très difficile à expliquer en audio là donc allez regarder sur l'Instagram d'Olivier vous allez voir les petites vidéos t'en as un autre il y a des cibles et il fait tourner autour de lui en regardant les cibles sans tourner la tête visiblement il y a un autre qui joue avec un fil bon bref c'est assez original tu vois comme moi je vois j'imagine de quoi il s'agit mais après je suis assez lointain de tout ça c'est quoi ces techniques d'où tu les sors ? tu les as appris tu les expérimentes tu les sors de ton chapeau ou pas ? en fait ce que les gens ne savent pas c'est que moi dans les années 2000 j'ai soutenu une thèse de doctorat et j'ai le privilège de pouvoir mettre DR devant mon nom de famille et tout ça pour dire que j'ai fait une thèse de doctorat en neurosciences d'accord donc j'ai travaillé sur les processus mentaux et sur le système nerveux donc j'ai été sensibilisé il y a longtemps à ces problématiques là donc ça ne sort pas que de mon chapeau mais un petit peu de mon chapeau enfin de ma casquette aussi est-ce que tu connais d'autres préparateurs qui utilisent les mêmes techniques ou alors tu sens que ah bah oui déjà rien que non je suis on est peu nombreux à communiquer dessus pour un peu les mêmes raisons que le début de la vidéo les gens ont peur et les gens ont peur de communiquer donc les gens ne communiquent pas mais non non je ne suis pas le seul ça serait hyper prétentieux de dire que je suis le seul ce qui serait complètement faux par contre on est peu nombreux à communiquer déjà encore moins à communiquer sur des choses qui peuvent paraître un tout petit peu ésotérique mais quand tu l'expliques comme je viens de l'expliquer tu comprends bien ça n'a rien d'ésotérique que de vouloir améliorer la prise d'informations voilà c'est ça que ça veut dire mais tu vois si on prend un exemple très précis qui va être le visuel donc c'est ton athlète il a une feuille avec des cibles et puis il fait tourner la feuille autour de lui il doit continuer à regarder les cibles j'imagine que c'est ça et ensuite il se met à faire son exercice en fait ça le prépare visuellement sensitivement je ne sais pas trop c'est quoi l'impact ça va être il va être plus stable il va être capable de mieux voir en quoi l'exercice concrètement l'exercice préparatoire a un impact sur l'exercice qui suit dans ma philosophie l'exercice qu'il fait en sensoriel il est sur le maillon faible aussi donc si tu veux je ne recherche pas d'impact positif sur l'exercice suivant c'est même plutôt l'inverse c'est à dire que ça le fatigue un peu mais en fait je recherche tout simplement à utiliser le temps de sa récup pour travailler sur son maillon faible sensoriel et là si en l'occurrence c'est un problème de fixation oculaire je cherche à améliorer sa fixation parce que j'ai identifié que la fixation dans tel cadran était faible donc je veux l'améliorer mais en fait dans mes exemples là dont tu parles il n'y a pas d'influence positive c'est pas de la post-potentiation pour l'exercice suivant voire même ça ne le met pas en situation favorisante et moi je m'en fous parce que je ne cherche pas à ce qu'il squatte le plus pendant ma séance dans l'absolu je cherche à ce qu'il soit le moins faible possible sur ses maillons faibles donc tu vois c'est très différent et le jour d'une compétition on n'est jamais dans des situations parfaites où il n'y a pas de stress où tout va bien et tout le monde te frotte le dos tu vois donc voire même le mettre en situation pas de faiblesse mais un petit peu quand même c'est positif parce qu'en compétition t'es tout sauf dans ton salon tranquille tout bien tu vois donc voilà je pense que j'ai répondu j'ai bien fait de poser la question parce que a priori j'aurais réellement pensé que ce petit exercice préparatoire permettait de gagner peut-être 5-10% sur la performance d'après je sais pas ça peut être fait ça peut être fait d'autres le font comme ça moi dans ma philosophie de l'entraînement sensoriel et sensitif c'est pas le cas c'est à dire que j'utilise pas les exercices facilitants moi en fait ça me parle pas de booster mon squat artificiellement ça serait un peu le même principe que de dire je prends un booster de caféine avant mon squat pour faire un plus gros squat oui ok mais alors donc je suis voué à prendre un booster de caféine toute ma vie pour squatter plus lourd ça m'intéresse pas tu vois donc mais il y a des cas de figure je travaille le maillon faible donc le maillon faible ça te met à l'instant T ça te met pas bien parce que c'est quelque chose que t'aimes pas faire donc ça te met pas bien tout de suite ça te mettra bien plus tard mais par contre il y a de l'entraînement sensoriel et sensitif qui est à viser de boost mais moi je le fais pas dans cette optique là en tout cas très bien et d'ailleurs en parlant de ça de boost ça me fait penser à je crois qu'on appelle ça la potentiation j'avais déjà vu ça sur des vidéos où en fait tu vas faire sur admettons tu vas faire un shrug très lourd là où t'es capable de mettre très lourd pour hausser les épaules pour travailler de trapède et en suivant t'enchaînes ton exercice et ça te permet de gagner 10-15% de force c'est ça c'est la post-potentialisation ça s'appelle c'est un boost du système nerveux sur un laps de temps très court qui te permet de te booster tout simplement après la question est de savoir à quoi ça sert de te booster autant prendre de la caféine pour réussir son max c'est bien oui c'est ça mais donc ça voudrait dire que quand t'es pas boosté t'y arrives pas si on suit le raisonnement c'est quoi c'est neurologique a priori ouais on est pas très très sûr mais l'hypothèse elle serait d'origine centrale du système nerveux et ça tu le gardes pas c'est à dire que si tu fais une fois par semaine ce boost là sur tes entraînements et que après t'arrêtes tu n'auras pas gagné un petit peu ça ne t'auras pas fait gagner tu vois si t'es capable de récupérer oui si t'es capable de récupérer oui ça veut dire qu'en gros ton boost qui soit de quelque origine que ce soit si t'es capable de récupérer d'une potentialisation plus grande alors oui tu vas en être impacté positivement et si par contre ce boost t'es pas capable de récupérer parce que finalement t'es dans un état t'es une version de toi-même trop améliorée tu vois trop boostée ça va être délétère donc tu vois l'optimal il est délicat tout le monde dit ouais post-potentialisation tu vas soulever plus lourd oui mais tu soulèves plus lourd parce que t'as trouvé t'as une combine et donc est-ce que cette combine ton organisme il va être capable de le supporter et de surcompenser derrière si c'est oui ok ta combine elle est bonne si c'est pas toujours oui attention parce que le boost conféré le boost de caféine c'est un bon exemple tu prends de la caféine si t'as trouvé la bonne dose tu prends un gros coup de boost par contre derrière il y a un gros gros il y a un gros shutdown donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce boost il te sert à quoi il te sert à viser t'as 5 minutes pour faire une perf et puis derrière tu t'écrases tu vois sur une optique de moyen et de long terme je suis un tout petit peu plus prudent j'espère que avec tous ces trucs techniques ça me parle ça va parler à beaucoup de monde mais j'espère qu'on va pas perdre la plupart des auditeurs enfin pas la plupart mais certains auditeurs si on vous perd on va vous rattraper on va essayer de revenir sur des choses ça c'est très technique ça intéresse forcément du monde aussi obligé de faire des choix toi t'as un truc c'est que t'adores l'anatomie ça nous fait ça en point commun également c'est que tu trouves que le fait de bien connaître son anatomie c'est quand même un putain de point de départ pour la suite là où je suis d'accord que ça soit en tant que thérapeute ou coach ou même n'importe quoi je veux dire ou même sur soi quand tu veux t'entraîner en fait si tu sais pas où sont tes insertions où se trouve tel muscle ou dans quel mouvement dans quel mouvement il s'active bon tu perds tu perds quand même beaucoup de choses est-ce qu'au delà de l'anatomie la morpho-anatomie t'intéresse la longueur des segments osseux la morphologie petit court est-ce que ça c'est des choses que tu prends en compte je l'ai initié tout à l'heure sur le squat le fait d'avoir des petits fémurs longs fémurs ça va forcément jouer sur le fait d'avoir les genoux qui avancent plus est-ce que tu le prends en compte vraiment ou ça t'intéresse pas tellement ça m'intéresse pas tellement parce que moi je fais de la préparation physique sportive c'est-à-dire que moi si j'ai un sportif qui a décidé d'aller aux Jeux Olympiques avec une morpho-anatomie si tu sais pas ce que ça veut dire mais avec une anatomie une anthropométrie défavorisante enfin défavorable à son sport qu'est-ce que tu veux que je fasse je vais pas lui raboter le tibia tu vois à un moment donné je fais avec ce qu'on me donne donc dans une logique de bodybuilding tu vois de dire j'ai des petits fémurs j'ai des grands fémurs j'ai des petits bras j'ai des grands bras j'adapte la technique parce que là le but est prendre du muscle ok nous c'est se préparer à des mouvements préparer à des mouvements qui ont lieu dans un sport si toi t'as pas le corps adapté à ces mouvements là et que tu veux quand même faire ça il faut faire avec donc si tu veux je m'y intéresse pas tant que ça parce que parce que je peux rien y faire donc je fais avec ce qu'on me donne tu vois donc tu remarqueras les gens qui parlent de morpho-anatomie sont vraiment des gens qui sont dans le fitness ou dans le culturisme typiquement dans la prise de masse tu vois oui bien sûr c'est de faire des grandes flexions en altéro tu vois si tu veux faire de l'altérophilie tu fais des flexions complètes si tu veux faire des perfs mais que t'as pas une anatomie spécialement adaptée à la flexion complète mais que ton truc c'est de faire de l'altéro qu'est-ce que tu fais ? tu fais quand même tu vois donc à toi de travailler autour mais nous c'est le mouvement quoi qui prime c'est un peu différent et en dehors du fait de ne pas t'en occuper est-ce que t'as remarqué dans les faits que certains sports évidemment il y a des morphologies qui sont adéquates d'autres non et que en gros tu fais pas d'un âne un cheval de course c'est une expression assez péjorative mais c'est pour expliquer que si t'as quelqu'un qui admettons veut faire viens te voir c'est un athlète spécial dans la natation mais qu'il est très court sur pattes et qu'il a des petites mains il est très peu souple est-ce qu'à un moment donné tu te rends compte que avec tous les efforts que tu vas faire même s'il te paye bien même si tu lui fais faire tous les exercices c'est mort d'avance parce que ça on en parle beaucoup on en parle sur ouais c'est sport là il faut être comme ça il faut être comme ci comme ça toi t'es prépa t'es là-dedans t'es un pro est-ce que c'est vrai ces tendances non c'est globalement surfait et dans la profession j'ai jamais entendu de gens dire de toute façon lui je vais pas l'entraîner parce qu'il y a des petits pieds déjà ça fait limite sélection naturelle eugénisme non c'est des trucs surfaits c'est des trucs de trucs à la télé genre comment repousser les limites est-ce que le record du monde sera plus battu est-ce qu'il est possible encore de faire des trucs avec le corps tout ça ça me met mal à l'aise parce que ça a pas trop de sens on pensait pas que que le record du monde du 100 mètres soit détenu par quelqu'un d'aussi grand tu vois passer un temps on disait c'est pas possible faut être petit faut être comme ci faut être comme ça et puis t'as un mec qui a tout plié qui a tout plié en faisant presque 2 mètres vous êtes bien gentils les scientifiques mais à un moment donné seuls les faits parlent seuls les faits en raison donc non non moi je m'embrume pas trop l'esprit avec ce genre de considération mais par contre je travaille pas avec des jeunes tu vois je serais en charge d'un pôle d'un centre de formation et on devrait mettre en place des tests de sélection tu vois pour rentrer dans des pôles là j'aurais pas le même raisonnement parce que là effectivement il faudrait se dire ah ouais mais on va on va mettre de l'argent des moyens sur des gens si vraiment ils sont à côté de leur pompe physiquement j'entends est-ce qu'on va mettre les pleins moyens sur des gens qui sont pas faits anatomiquement alors certains diront oui mais s'ils ont une motivation exceptionnelle ça peut contrebalancer et on a toujours des exemples tu vois pour te dire ah lui il aurait jamais dû réussir mais il a réussi ok mais en fait c'est pas parce que t'as un mec sur 1000 qui est devenu champion alors qu'il aurait pas dû anthropométriquement que sur le grand effectif global de la population c'est vrai quoi tu vois donc si j'avais à me poser ces questions pour la sélection j'aurais pas le même discours mais moi j'ai que des athlètes qui viennent me voir qui sont plutôt en deuxième partie de carrière et qui ont déjà passé les étapes tu vois de si je suis pas fait pour le sport de toute façon j'ai été éliminé donc je me pose pas ces questions c'est pas qu'elles sont pas importantes c'est que moi mon public n'est pas celui-là l'exemple du Zian Bolt pour le 100 mètres je le trouve hyper intéressant parce que c'est effectivement ce que tu dis alors moi je savais pas du tout qu'auparavant on pensait que c'était que les petits qui pouvaient faire des records au 100 mètres pas les très grands en tout cas ok alors peut-être que je suis biaisé parce que voilà je suis influencé par ce que j'entends par ce que je vois mais a priori ça me semble logique maintenant qu'un mec grand surtout avec des grandes jambes il a forcément une foulée plus grande et il a forcément un avantage sur ses adversaires ouais mais le produit de la vitesse c'est pas que la grandeur des foulées c'est la fréquence aussi ah donc un petit a plus de fréquence techniquement enfin théoriquement on va dire et un grand aurait moins de fréquence mais par contre tu vois tu fais bien utiliser le conditionnel parce que après tu vois rétrospectivement quand les records du monde ils sont battus t'as toujours plein de gens qui décortiquent le truc en te disant ah bah oui ça tombe sous le sens regardez je multiplie ça par ça ça donne ça et paf il a gagné mais c'est les mêmes ânes qui dix ans avant te disaient ah mais regardez le record du monde d'avant c'est ça par ça c'est automatique quoi c'est comme dans tout couper couché par exemple quelqu'un qui aurait des avant-bras très grands il est forcé deux personnes la même morphologie c'est exactement pareil sauf qu'il y en a un qui a les avant-bras beaucoup plus longs que l'autre bon celui qui a les avant-bras beaucoup plus longs clairement il va avoir plus de distance à parcourir donc ça va vraiment avoir un impact pour le coup tu vois si on prend toute chose étant égale par ailleurs oui toute chose étant égale par ailleurs en fait faudrait comparer chaque longueur chaque angle chaque morpho pour que ça marche il faudrait deux clones tu vois il faudrait deux clones l'un avec des grands avant-bras l'autre avec des petits avant-bras et ces deux clones là il faudrait qu'ils aient vécu toute leur vie dans un laboratoire où ils ont eu les mêmes stimuli de l'environnement et là tu pourrais comparer mais tu vois dans la vraie vie dans un contexte intégré même des vrais jumeaux évoluent différemment donc si tu veux c'est pour ça que ça n'a pas de sens ces discussions là parce que ça enlève tout l'impact de l'environnement sur le développement quoi ok on va dire c'est une somme qui produit un résultat et c'est une somme de tellement de facteurs de paramètres que tu ne peux pas forcément donner des délois dans l'absolu il y a les grandes tendances c'est sûr que tu vois plus facilement un mec qui fait du bench avec la morpho bench que quelqu'un qui aurait la morpho Zian Bolt voilà c'est ça il y a une grande tendance sur un grand effectif c'est plutôt ça qui sort mais si Pat Ball le champion du monde il n'est pas là-dedans et bien tu es là dans le baba et les préférences motrices préférences motrices cognitives est-ce que ça ça te parle oui forcément je ne m'adresse pas n'importe qui je ne les maîtrise pas et je ne les utilise pas donc je ne peux pas t'en faire un retour d'accord ok intéressant je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter le podcast que j'ai fait avec Mathieu Toulza sur ça morpho-intomie préférences motrices cognitives je te le conseille je reprends le numéro podcast 77 avec Mathieu Toulza que je te recommande parce que je pense qu'il va t'intéresser il va te parler en tout cas tous les sportifs les athlètes ceux qui sont dans le coaching dans la prépa c'est un épisode qui va leur parler j'ai moins d'écoute sur cet épisode là qu'un épisode avec par exemple Michael Gundl parce qu'il y a une différence de notoriété mais par contre les retours que j'ai eu sur le podcast de Mathieu Toulza sont des retours qui sont absolument géniaux parce que c'est des personnes qui ont trouvé ça extrêmement intéressant parce que pour le coup c'est creusé dans le sujet bon alors je passe la question puisque tu n'es pas tu ne l'utilises pas alors je m'étais un peu frotté avec Mathias Soulol que peut-être que tu connais oui sur les sciences de l'entraînement tout ça pour essayer de comprendre à qui on doit faire confiance qui sait à qui on ne doit pas faire confiance pareil il y a eu énormément de retours sur cet épisode là beaucoup de positifs quelques négatifs ça a fait parler ça a fait jaser parce que c'est des sujets qui divisent forcément et puis on m'avait un petit peu reproché aussi parce que j'avais mis un titre sur les nouveautés les dernières news en fait ce que les études révèlent sur la science de l'entraînement c'est vrai qu'on avait surtout parlé de ça dans le dernier tiers de l'épisode mais parce qu'il fallait vraiment tout comprendre de processus un petit peu de comment faire confiance comment se fait une étude pour en arriver à ce truc là toi je vais te demander directement enfin directement ça fait déjà ça fait plus d'une heure quasiment une heure et demie qu'on discute mais est-ce qu'il y a des nouveautés là dans les 2, 3, 4 dernières années sur la science de l'entraînement qui ont vraiment qui ont fait la différence on a parlé des mythes qui ont été abolis mais vraiment des nouveautés sur je sais pas une prise de force une prise de muscle une compréhension de la mécanique du corps à ma connaissance les évolutions elles sont plutôt technologiques c'est-à-dire que maintenant tu peux faire tu peux faire de la tu peux mesurer la détente verticale avec ton smartphone avec une précision dite scientifique tu vois ce que tu pouvais pas faire il y a 10 ou 15 ans en arrière ah oui maintenant tu peux tout monitorer avec les GPS des fois tu sais pas trop quoi en faire mais tu peux tout monitorer à mon avis les évolutions de ces 10 dernières années elles sont technologiques plus que physiologiques ou liées à l'entraînement si tu veux par exemple pour l'entraînement de la force les humains soulèvent des poids depuis l'antiquité donc je suis persuadé qu'il y a 2000 ans ou 3000 ans il y a un égyptien ou un grec tu vois imagine les grecs tout nu tu sais le mythe grec tout nu en train de faire en train de faire des dips parce qu'ils faisaient beaucoup de gym les grecs tout nu en train de faire des dips tous ensemble je suis sûr qu'il y en a il y en a il y a 2000 ou 3000 ans qui se sont dit tiens si je freine l'excentrique il se passe un truc ils devaient pas le dire comme ça mais je pense qu'intuitivement ils ont dû trouver des choses tu vois il y a 3000 ans tout ça pour te dire que si tu veux l'être humain il a pas drastiquement évolué ces dernières milliers d'années quoi si tu veux tu prends un homo sapiens il y a 2000 ans puis un maintenant si tu veux tu lui mets une belle chemise si tu le rases tu vois pas trop la différence quoi en fait donc le corps humain a pas vraiment changé donc fatalement les implications non plus périodiquement on remet on remet au goût du jour des bonnes pratiques tu vois ce qui est très bien c'est parce qu'on a dit il y a 10 ans que c'était bien telle ou telle chose qu'il faut plus jamais le dire parce que tu vois les nouvelles générations elles écoutent ce qu'elles entendent actuellement quoi si tu veux donc c'est bien de redire la même chose de là à dire qu'il y a eu des évolutions il me semble pas mais bon moi ça fait que 20 ans que j'exerce par contre la technologie c'est le jour et la nuit technologie c'est la quatrième dimension en termes de prévention des blessures est-ce que en termes de tout l'isocynétisme par exemple en termes de prévention des blessures ça fait pas consensus mais quand même ça ouvre des perspectives tu vois intéressantes en termes de prévention des blessures et ça l'isocynétisme l'isocynétisme on va pas te rappeler ce que c'est c'est de tu forces sans bouger sans mouvement c'est ça ? non ça c'est l'isométrie l'isocynétisme c'est les appareils à vitesse constante c'est les appareils à vitesse constante que tu trouves dans certains labos de kiné dans certains labos de recherche maintenant c'est les ratios ischio quadriceps ils sont faits en isocynétisme et c'est à vitesse constante donc c'est des grosses machines qui coûtent 100 000 balles à peu près et c'est à vitesse constante donc tu vois c'est un peu là dessus qu'a émergé la mouvance de la prévention des blessures on va dire un peu scientifique c'est toujours un peu fort mais c'est ça que ça veut dire donc tu vois c'est lié à la technologie c'est pas lié spécifiquement à la compréhension du corps humain ça veut dire que donc c'est la même vitesse c'est quoi en fait c'est sur la course de la course contraction c'est la même vitesse mais plus tu mets plus tu mets de newton plus la machine t'en donne en gros c'est ça est-ce que c'est le fameux tension continue tension continue c'est un concept de terrain là c'est à vitesse constante j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube qui traite des pèces isocynétiques allez voir j'ai même une vidéo de mes athlètes pour qu'on voit ce que c'est mais tout ça pour dire que c'est la technologie qui a fait bouger les lignes plus plus que ça plus qu'à mon avis les grands concepts ok je laisserai la vidéo j'irai la regarder aussi parce que je suis pas certain de l'avoir vue celle-là je laisserai ça dans la description pour ceux qui veulent aller voir ok donc sur la prévention des blessures ouais bah alors ça c'est intéressant parce que je connaissais pas je connaissais pas trop bon les étirements la mobilité tout ça j'en ai déjà parlé mais il y a un petit moment c'est quoi ton avis toi aujourd'hui là même après un an et demi après qu'on a enregistré on avait pas trop parlé des étirements lors du dernier podcast c'était surtout avec Aurélien que j'avais parlé étirements mobilité Aurélien Broussal avec c'était l'épisode je suis désolé j'ai jamais les numéros mais je vais le retrouver est-ce que ton positionnement a changé sur ça est-ce que le consensus c'est bon il est réglé il faut pas forcément s'étirer après ou avant ça évolue déjà les étirements c'est comme si tu me demandais et la musculation où t'en es qu'est-ce que t'en penses j'ai envie de te dire le mot est trop général pour que je te donne une réponse universelle les étirements lesquels statique dynamique quelle intensité quelle durée dans quel objectif une fois que t'as répondu à toutes ces questions je peux te donner mon avis mais sur les étirements c'est bien ou c'est mal c'est c'est le classique étirement passif avec un objectif de récupération alors étirement passif de courte durée à intensité modérée moi je l'utilise post-séance sur les muscles qui ont travaillé mais je répète courte durée intensité modérée j'obtiens des bons résultats sur la récupération qu'elle soit d'origine physiologique ou psychologique je ne sais pas mais j'obtiens des bons résultats par contre la même réponse sur les muscles qui viennent de travailler étirements longs et de grande intensité égale problème or dans les deux cas ce sont des étirements il faut bien spécifier au moins l'intensité et la durée ok et sur la souplesse en général est-ce que tu recommandes comme me l'avait mentionné Aurélien par exemple de travailler sa souplesse en faisant une séance à part d'étirements dans sa semaine et qui va être considérée comme réellement une séance d'entraînement de souplesse comme si c'était à part entière c'est pas un petit truc en plus que tu mets par-ci c'est tu te prends 20-30 minutes tu fais des étirements et tu travailles ta mobilité et ta souplesse non moi je fais pas de alors ça dépend des sports aussi en question si tu travailles sur sur un sport où t'as des amplitudes délirantes à aller chercher t'imagines bien que c'est différent que d'un sport où la mobilité est pas on va dire centrale et pour des sports on va dire où la mobilité est pas crucial c'est à dire que t'as pas des amplitudes à aller chercher de dingue moi je fais pas de session dévolue à la mobilité j'intègre ce travail de mobilité principalement en intégrant des phases isométriques sur les grandes amplitudes des mouvements polyarticulaires pour gagner de l'amplitude on va dire transférable à l'activité mais moi je fais pas de séquence dévolue à la mobilité d'accord ok je pense à la natation il y en aurait besoin ça fait des sports il y aurait besoin non pas nécessairement non 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 parce que non tu penses à un sport en particulier où il y aurait besoin d'une grande mobilité et de grande souplesse tu travailles avec de la GR tu vois ou des sports gymniques mais bon de toute façon personne aucun préparateur physique travaille dans ces sports parce que c'est des sports où les entraîneurs sont omnipotents et ils font tout tout le temps donc le problème est résolu mais il n'y a aucun préparateur physique tu vois qui n'est pas gym qui travaille sur des gymnastes ou il doit bien y en avoir quelques-uns dans le monde mais c'est très rare c'est des sports complètement fermés et refermés sur eux-mêmes et c'est pas péjoratif ce que je dis quoique en regardant le nombre de médailles de la France en gymnastique on peut se on peut se poser la question de savoir si on pourrait faire mieux très certainement il n'y a eu à ma connaissance aucune médaille à Tokyo donc c'est pas il est tac il est tac non mais j'ai rien contre la gym mais c'est toujours pareil quoi quand on change rien à un système qui fonctionne pas bon ceci étant ceci étant à part des sports de grande amplitude comme ça si tu veux moi je trouve pas qu'il y ait besoin de mettre des sessions dédiées à la souplesse ou à la mobilité si on peut faire on peut obtenir des bons résultats en les intégrant tu vois dans les séances habituelles mais on peut aussi en faire dédié Aurélien le fait c'est bien que ça doit proposer des résultats mais moi je le fais pas parce que j'obtiens des résultats de bonne qualité en faisant autrement donc tu vois ok tout dépend enfin tu fais bien parce que tout dépend de l'objectif toi tu travailles avec tes athlètes pour produire du résultat pour produire dans leur sport en question dans leur enfin d'avoir une performance dans ce qu'ils doivent faire peut-être que quand j'en discutais avec Aurél on était davantage sur le soi le particulier en fait qui veut juste améliorer sa santé améliorer son être plus souple être moins raide donc épisode 25 avec Aurélien un vieil épisode aussi puisqu'il était sorti 4 ou 5 épisodes avant avant notre premier donc il était le 29 mais qui est je pense d'actualité je referai pas un épisode spécial sur la souplesse les étirements la mobilité parce qu'on avait quand même couvert beaucoup de choses et ça avait été très intéressant je suis obligé de te demander enfin obligé on est obligé de rien mais je m'oblige parce que je parlais du podcast que j'avais fait avec Mathias Soulol et puis il y a quand même un gros morceau du podcast qui consistait à se dire est-ce qu'un coach tu l'as écouté l'épisode avec Mathias ? je crois bien oui mais j'en écoute beaucoup de tes podcasts mais pas tous mais je crois que je suis je suis prolifique surtout les gens que t'interview ils sont bavards ouais moi-même je suis très bavard donc il y en a qui s'appelaient il y en a qui s'appelaient moi mais je sais que quand je fais des épisodes qui sont courts je me fais presque taper sur les doigts en me disant non on veut des épisodes longs bon après long si c'est intéressant oui on va pas parler pour parler c'était l'épisode 86 avec Mathias mais l'idée c'était est-ce qu'un coach ou un préparateur physique il doit ressembler à ce qui ressemblait ou alors il doit avoir les compétences visuelles apparentes de ce qui prodigue je pense par exemple à le coach de musculation est-ce qu'il faut qu'il soit balèze le nutritionniste qui veut te faire faire du poids est-ce qu'il faut qu'il soit mince ou est-ce que tu peux lui faire confiance s'il est gros quand même donc tout ça il y a énormément de biais psychologique pour ceux qui ont pas écouté l'épisode avec Mathias allez-y foncez parce que c'est vrai que ça ruisselle de réflexion en fait et toi ton avis et ce qui va me faire basculer aussi tranquillement sur ton activité toi personnelle ta pratique personnelle est-ce que tu penses qu'un coach toi t'es capable de faire faire un super squat à ton athlète est-ce que toi t'es capable de faire ce squat là est-ce qu'il faut que tu sois capable de faire ce squat là est-ce qu'il faut que tu sois capable de faire ce que tu enseignes à tes athlètes là encore ça dépend du contexte t'as 22 ans t'as tout à prouver il faut quand même à ce moment là que le son aille avec l'image tu vois c'est-à-dire qu'il faut un peu ressembler au message que tu véhicules ressembler veut pas dire être plus fort que tes athlètes parce que ça marchera à 22 ans ça marchera pas à 45 ans parce que si à 45 ans t'es plus fort que tes athlètes c'est que t'entraînes sacrément des mauvais donc tu vois il faut remettre dans le contexte c'est comme les étirements en début de carrière moi il me semble presque criminel de pas s'entraîner de pas s'entraîner veut pas dire d'avoir 45 cm de tour de bras c'est pas le problème mais là Aurélien le dit volontairement pour choquer mais il a raison Mathias non mais Aurélien il dit qu'un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur il le dit volontairement par goût du risque mais il a pas d'or c'est à dire qu'à un moment donné dans quel autre métier tu pratiques pas ce que tu fais en clair tu passes le BE de foot on te demande d'avoir un putain de niveau en foot tu veux être préparateur physique il s'agirait quand même d'avoir fait un petit peu de musculation dans ta vie ou d'avoir fait quelques séances d'intervalle training ça parait pas délirant tu vois c'est pas moi tu vends des pommes mais t'as jamais mangé une pomme de ta vie tu vois j'essaye de prendre des exemples cons pour qu'on s'en rende bien compte et ramener dans la logique ouais ramener dans le bon sens tu vois tu veux jouer au foot tu veux être entraîneur de foot pour te pointer au BE de foot il s'agit d'avoir joué au foot pour de vrai mais pas besoin d'être champion du monde non plus c'est ça à un moment donné moi je dis pas comme Aurélien je dis juste qu'il faut que le son aille un peu avec l'image tu vois allez j'en donne encore un d'exemple tu vas chez le dentiste au moment de dire bonjour au dentiste il te sourit il lui manque une dent sur deux qui va réellement se dire mais pourquoi ce dentiste qui va me réparer les dents il lui en manque une sur deux tu vois ça va pas le son va pas avec l'image donc je pense qu'il faut pratiquer mais il faut pas ressembler au champion du monde ça n'a pas de sens et tu vois tout le monde te dit après ouais mais l'entraîneur du Seine Bolt il est gros oui mais bon quel âge il a il a 50 ans est-ce qu'il a besoin de prouver à 50 ans il court vite de toute façon il courra toujours moins vite que il Seine Bolt donc de toute façon tu vois donc c'est pas c'est pas le débat le plus important de la profession mais quand même s'entraîner ça te permet en plus de du marketing personnel que ça t'en renvoie t'entraîner ça te permet aussi de trouver des réponses à des questions automatiquement intuitivement par l'expérience quoi tu vois si tu penses que squatter le dos rond c'est pas grave et bien squatte un peu lourd le dos rond et puis vite tu vas t'apercevoir qu'il se passe des trucs pas cool donc s'entraîner te fait économiser beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de conneries sur ton exemple du dentiste il est assez marrant et je pense que Mathias te dirait mais le fait qu'il ait une dent sur deux n'a peut-être absolument aucun lien avec sa compétence à te soigner tes dents peut-être peut-être mais dans l'esprit des gens oui on va pas on va pas tamper sur mille personnes j'ai pas de stats mais je suis persuadé que sur 100 personnes la très grande majorité va quand même tiquer quoi c'est ça que je veux dire donc tiquer veut pas dire que tu vas pas y aller mais est-ce que t'as envie en plus en plus que c'est difficile de trouver du boulot et de le garder est-ce qu'en plus tu vas te mettre cette difficulté supérieure du visuel tu vois c'est quand même accumuler les difficultés c'est dans ce sens là que je veux dire oui bien sûr oui non mais il faut pas se tirer une balle dans le pied c'est ça c'est ça l'idée surtout quand on débute on peut éviter on peut éviter c'est déjà assez dur on peut éviter et c'est comme tu vois alors ça me rappelle moi à mes débuts lorsque je pratiquais en France quand j'ai commencé j'avais pas nécessairement conscience mais j'ai vite eu conscience que lorsque j'ai démarré il fallait que je sois bien habillé il fallait que le cabinet soit propre il fallait si tu veux c'était pas le moment parce qu'on a souvent cette idée de tiens ceux qui sont bons les ostéos ou les thérapeutes des fois leur bureau il est pas forcément hyper clean des fois c'est un peu c'est un peu le bordel peut-être qu'eux-mêmes ils sont pas ils paraissent pas le plus clean possible mais c'est un peu comme ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont la réputation qui leur précède si tu prends cette image là en tant que débutant et que ça ne peut pas coller tu peux pas en tant que débutant tu vas faire fuir tout le monde et je pense ça se rapproche c'est ça c'est un peu ça l'idée tu vois t'arrives t'es jeune ostéo t'es mal rasé t'as un t-shirt sale et tu te grattes les couilles est-ce que c'est la meilleure façon de faire pour lancer ta carrière voilà c'est ça et ça je pense que personne va décemment te dire que c'est bien et pour reprendre l'exemple des coachs tu vends la perte de poids et t'es en surpoids est-ce que est-ce que c'est la meilleure façon de vendre ton message peut-être que t'es le meilleur et peut-être que Mathias dirait à juste titre ouais mais peut-être que ce gros-là et bien il connaît tout ce qu'il ne faut pas faire parce que lui il l'est fait ah tu l'as dans le baba Bollier et il aurait raison il aurait raison Mathias et je le salue bien je l'aime beaucoup mais tu vois on peut toujours trouver effectivement des choses comme ça et c'est peut-être vrai mais est-ce que c'est la meilleure façon de commencer ta carrière de dentiste d'avoir une dent sur deux en moins c'est ça la question et je pense que personne va te dire décemment que c'est la meilleure façon de faire c'est super c'est intérêt et puis je te pose même pas la question que j'avais envie c'est est-ce que tu ferais confiance à quelqu'un qui est toi admettons sorti du confinement tu t'es trop laissé aller Olivier admettons tu t'as oublié comment on perdait du poids t'as pris t'as pris 10 kilos c'est absolument pas le cas tu n'as pas l'air d'avoir pris 10 kilos on est vraiment dans un truc hypothétique tu vas avoir un nutritionniste pour qu'il te fasse un plan alimentaire et puis il fait 120 kilos je te la pose quand même tu lui fais confiance ouais tu fais bien parce que si je suis en face de lui et que j'ai pris rendez-vous je vais pas m'en aller parce que ça serait ça serait ça serait pas correct mais je vais il y en a qui dirait il y en a qui dirait ben ouais mais ça serait pas correct c'est quand même moi qui paye c'est mon corps donc il a qu'à bien se porter je laisserai sa chance à la personne je laisserai sa chance à la personne je partirai pas très franchement je le ferai pas par respect pour la personne mais mais je me poserai quand même furieusement la question comme quoi voilà Olivier Bollet est quelqu'un de très sympathique au final c'est pas il laisserait sa chance non pas du tout putain merde j'ai oublié ce que j'ai oublié ce que je voulais dire en suivant à force de faire le con oui non si juste pour terminer sur ça ça me revient cette idée d'apparence et de lorsque tu lances ta carrière elle est fondamentale mais je suis obligé quand même de la ramener peut-être à l'esprit plus Europe-France parce que je vois quand même une certaine différence ici avec l'image alors je sais pas si c'est uniquement sur Montréal au Québec ou au Canada ou Amérique du Nord en général je sais pas à quel point on peut étendre la généralité de ce que je vais dire mais il y a quand même les gens se préoccupent beaucoup moins de l'apparence ici je le vois alors déjà moi je me laisse un petit peu plus aller dans le sens où avant j'essayais d'être toujours bien je suis toujours clean attention j'arrive jamais comme tu disais en consultation en me grattant les couilles et sans être lavé ou quoi que ce soit mais des fois je suis pas complètement bien rasé des fois j'ai un t-shirt que le même style de t-shirt que je pourrais mettre pour aller au sport c'est à dire qu'en gros je suis pas bien sapé comme un prince j'ai des boucles d'oreilles ici là en France je les mettais pas parce que je voulais absolument pas avoir l'image qui peut être un petit peu clivant ici j'en ai absolument rien à foutre parce qu'en fait les gens ne jugent pas du tout de la même manière par rapport à l'image de soi et peut-être que ça ça compte aussi tu vois dans certains pays ici t'as peut-être plus de marge de liberté sur à quoi tu ressembles peut-être sur ton style peut-être pas sur à la limite si t'es gros si t'es pas gros musclé pas musclé mais vraiment sur le style que tu adoptes qu'en France possible possible moi je l'ai juste je suis allé quelques fois aux Etats-Unis quand même et je me suis rendu compte dans les magasins de luxe tu vois en France dans les magasins hyper chers tu peux rentrer habillé comme un clodo mais faut quand même être engagé être déterminé pour rentrer chez Vuitton en claquette de chaussette et par contre aux Etats-Unis j'ai vu dans les magasins de luxe des mecs entrer et sortir putain pas des clodos c'est pas le problème mais mais en France je suis sûr que les vendeurs et les vendeuses te regarderaient des pieds à la tête mais aux Etats-Unis si tu rentres dans un magasin de luxe et que ta carte bleue elle passe on respecte on respecte l'argent et ce mec qui a l'air d'un clodo il a peut-être fondé une start-up de dingue ou c'est un mec ou c'est un artiste mais il est plein aux as et il a autant le droit qu'une bourgeoise de s'acheter un putain de sac Vuitton hyper cher si sa carte bleue est pleine donc je crois fortement que chez les anglo-saxons on juge moins sur l'apparence mais il faut que la carte bleue elle passe ouais c'est ça et c'est peut-être d'ailleurs une tendance qui est de plus en plus c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent et de le montrer pas du tout tu vois c'est presque la nouvelle mode tu vois c'est la classe t'es plein aux as et t'as l'air d'un mec qui l'est pas c'est la classe ça c'est ça ouais d'ailleurs tu vois je pense parce que quand je parlais des styles ici qui sont un petit peu plus originaux on fait un peu moins gaffe ça m'est arrivé d'avoir des gens qui avaient des styles assez exubérants je sais pas c'est pas exubérants mais des couleurs de cheveux et tout et qui travaillent dans des endroits où tu te dis putain si tu seras en France tu travaillerais pas là-dedans j'ai un exemple à la con qui me vient c'est une infirmière qui travaillait au CHUM à côté là au centre hospitalier universitaire de Montréal donc bon qui est quand même le plus grand ici elle a les cheveux elle a les cheveux verts quoi et tu vois et moi quand je viens tiens infirmière au CHUM j'aurais pas associé ça en premier si tu veux et c'est pas de problème non c'est vrai après juger sur l'apparence je crois même que c'est illégal c'est comme si tu juges sur la couleur de peau c'est du même registre si t'as les cheveux verts jusqu'à un nouvel ordre c'est pas illégal non c'est pas illégal mais après bon effectivement c'est culturellement c'est différent ouais c'est ça je pense que c'est une situation de culture parce que je peux me placer aussi à la place de celui qui va embaucher à la limite ou qui va tu vois qui veut avoir un employé qui veut avoir quelqu'un dans sa société c'est quelle image ça peut renvoyer alors il faut pas évidemment c'est très difficile tu vois mais après il y a des communautés qui ont certains styles et qui représentent aussi un style de vie et forcément un style de comportement alors faut pas faut pas bâcher mais en même temps des fois c'est aussi montrer une certaine appartenance à quelque chose et quand tu montres je dis une bêtise j'espère que je vais vexer personne évidemment mais ceux qui ont des dreads tu vois quelqu'un qui aurait des dreads et puis qui serait habillé un peu babacool enfin pas babacool mais qui serait habillé très large et tout forcément c'est une manifestation de j'appartiens à la tribu peut-être des rastas ou j'en sais rien donc par condition peut-être je manifeste que je suis anticapitaliste donc que je suis ceci donc que je suis cela et en fait tu fais des liens entre ce qu'elle représente et ce qu'elle est alors il faut pas trop le faire mais des fois quand même tu vois l'apparence signifie ce que tu es en fait tu vois il me semble aussi ouais je sais pas si un patron d'entreprise prendrait un mec qui a des dreads etc pour travailler de 8h à 20h pour faire de l'argent dans une start-up pour Manxi tu vois dans une start-up qui véhicule une image super cool Mark Zuckerberg il arrive pas en jet privé et en costard quoi il va bosser comme il a envie quoi tu vois bon réagissez allez-y faites-vous plaisir ceux qui écoutent un dernier truc j'avais d'autres choses mais on va passer parce que je sais que toi le cycle menstruel et les adaptations de l'entraînement par rapport au cycle t'en as parlé pendant un moment je trouve ça très intéressant parce que t'es l'un des seuls que je vois en parler il y a quelqu'un qui a parlé beaucoup que je vais recevoir sur le podcast qui est une experte sur un petit peu les cycles menstruels ça va être pour moi l'occasion de poser plein de questions est-ce que toi tu vois une différence c'est quoi on va dire toi de ton expérience les très grandes différences les très grandes les grosses adaptations que tu fais par rapport à la femme là je vais pas répondre pour deux raisons la première c'est que quand même il y en a beaucoup et la seconde pour être tout à fait transparent avec toi j'ai fait une formation en ligne sur le sujet et et de temps en temps j'avoue que j'aime bien vendre aussi un petit peu mon travail il est malin oui bah ça et donc pour être tout à fait honnête j'ai fait une formation elle s'appelle Wonder Woman le nom est original et et ben écoute faites un petit effort soutenez moi et allez acheter cette formation si vous voulez savoir ce que je pense de l'entraînement basé sur les cycles menstruels alors hyper intéressant et je veux juste pas créer la confusion c'est surtout pour les coachs qui vont devoir enfin c'est surtout pour les coachs et pour ceux qui vont devoir adapter les entraînements à leurs athlètes qui sont femmes et évidemment il faut le prendre en compte c'est pas t'es pas t'es pas en train d'enseigner aux femmes comment gérer leurs règles en fait ben non pas du tout je suis en train d'expliquer que si en 2021 on considère qu'il est normal d'entraîner un homme comme une femme c'est qu'on est vraiment dans la préhistoire de l'endocrinologie c'est ça que je veux dire à un moment donné c'est quand même la parité veut pas dire qu'on est des clones hormonalement c'est pas le scoop du siècle c'est pas le scoop du siècle de dire que les femmes ont des cycles menstruels et quand tu prends pas de contraceptif hormonal il y a des moments dans le mois quand même une femme et pas au meilleur de sa forme pour squatter son poids de corps tu vois là encore si on ramène à du bon sens populaire il me semble que voilà étrangement la majorité des études scientifiques sont faites sur des hommes ça change et la majorité des entraînements sont copiés-collés hommes-femmes c'est normal ? non mais je suis d'accord et je voulais préciser parce que si je dis ça c'est parce que souvent on a tendance à entendre si t'es pas une femme on ne veut pas t'entendre sur les problèmes des femmes tu vois déjà c'est pas un problème c'est une réalité physiologique et ça voudrait dire que si t'es pas une femme tu peux pas être entraîné tu peux pas entraîner une femme mais moi je suis pas là-dedans à un moment donné je sais mais je me dis juste parce que tu sais les confusions ce qui est malheureux c'est que je suis un homme et que ça soit moi qui soit obligé de dire en louant l'argent au travers et faire des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube là-dessus que le cycle menstruel a peut-être quand même son importance dans l'entraînement tu vois c'est quand même malheureux qu'en 2021 ça soit moi un homme de 44 ans qui soit obligé de le rabâcher c'est juste ça qui me laisse un peu perplexe bon bah là je laisserai ça aussi dans la description je t'avais demandé mais je crois que je crois que tu fais pas encore tu as de lien d'affiliation non sur tes formations ok bon non je le fais pas parce qu'elles sont déjà pas très chères donc si on est sur quelque chose de pas cher je dois laisser un pourcentage à quelqu'un à faire un mois à la limite à la limite bon mais aux auditeurs je fais pas de lien d'affiliation si je lance un produit plus cher peut-être mais à un moment donné on peut pas faire les efforts à tous les niveaux ok là encore c'est se respecter soi-même tu vois de faire payer ce qui doit être payé surtout quand on fait déjà des efforts à l'origine ça revient à ce que tu disais tout à l'heure mais c'était pour savoir si les auditeurs auraient pu avoir un petit mais vous avez entendu la philosophie je pense que c'est assez clair et c'est assez bien abonnez-vous au podcast pour ceux qui le découvrent aujourd'hui ou qui sont pas encore abonnés parce que comme je l'ai dit je vais faire un épisode prochainement je ne dis pas qui c'est je ne dis pas quand parce que vous savez comment ça se passe tant que c'est pas enregistré je suis toujours un petit peu frileux à faire des annonces avec une experte sur justement les cycles hormonaux chez la femme les difficultés etc alors ça sera un épisode qui sera davantage sur la compréhension de la physiologie il y aura évidemment une partie sur les adaptations de l'entraînement mais qui sera forcément beaucoup moins développée que toi ce que tu fais dans ta formation toi qui est vraiment qui est là-dessus c'est quand même le coeur du truc moi on sera plutôt dans l'essai de comprendre le cycle comment ça fonctionne et puis pour tout ce parce que il y a un truc c'est que si t'as fait des études en médecine ou même moi dans ma filière j'ai eu l'occasion de faire de la physiologie l'anatomie la physiologie de l'utérus les hormones l'endocrino donc je vois un petit peu comment ça fonctionne mais la plupart des gens ne savent pas exactement sauf quand t'es une femme à la limite les hommes ne savent pas comment ça fonctionne le cycle la progestérone l'oestrogène l'ovulation le ceci le cela pourquoi les règles qu'est-ce que sont les règles pourquoi elles sont là à quoi elles servent comment ça se passe donc tout ça on en parlera avec elles je pense que ça sera ça sera intéressant et ça pourra faire je pense la suite avec ce que tu proposes toi dans tes programmes on va passer aux dernières questions les petites dauphins alors quand t'étais venu la dernière fois je te les avais posées on va voir si les réponses sont différentes la première la première c'est si on pouvait revenir 10 ans ou peut-être même 20 ans en arrière qu'est-ce que t'aurais besoin d'entendre je me souviens de ce que t'as dit et on va voir si t'as la même réponse je sais pas si c'est à toi que je l'ai dit mais je pense oui mais je vais le redire j'aurais dit à mon moi de il y a 10 ans c'est marrant parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 10 ans en 2012 et en fait je postais une vidéo de temps en temps il n'y avait aucune cohérence et bien je dirais à cette personne là fais mets quelques heures par semaine pour faire une vidéo qualitative et tu verras dans 10 ans tu seras millionnaire bon j'exagère mais c'est ça l'idée j'avais dit ça déjà ? alors tu l'avais pas dit exactement comme ça mais t'avais vraiment dit créer du contenu commencer le plus possible à créer du contenu à partager tes connaissances c'est ça et il y a 10 ans j'étais déjà pas un gamin tu vois j'avais 34 ans mais même il y a 20 ans il y a 24 ans voilà parce que j'aurais pris un train d'avance sur la com sans être pour autant un moins bon préparateur physique tu vois les gens opposent toujours le marketing avec la compétence c'est à dire qu'à un moment donné c'est un peu comme s'il fallait être pauvre pour être bon c'est toujours un peu je comprends pas ça et en plus c'est comme tu dis c'est jamais trop tôt ah non non est-ce que t'es proche du million mon objectif c'est d'avoir un million à l'âge de 50 ans et j'étais pas encore tout à fait dans les clous mais là c'est bien remonté donc j'ai bon espoir d'être millionnaire pour mes 50 ans ah bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite comme ça on pourra peut-être te voir en sandales chaussettes dans un magasin Louis Vuitton aux Etats-Unis bah bah tu peux déjà me voir en chaussures minimalistes assez souvent et partout donc tu vois j'ai pris de l'avance là-dessus exact est-ce que tu t'entraînes un petit peu toi comment tu sais que je t'ai pas posé trop de questions sur ta pratique personnelle à un moment donné j'ai fait le switch tu m'entraînes à quoi ça ressemble fréquence objectif c'est 3-4 séances de 45 minutes tu vois globalement c'est ça muscle force ouais muscle non fourchette de répétition type hypertrophique ouais la classique ok tu veux tu veux prendre du muscle tu veux augmenter le tour de bras non je veux pas en perdre trop c'est pas la même chose ah oui bah oui parce que forcément au fur et à mesure des années t'essaies de conserver c'est ça comment tu manges est-ce que tu manges comme un peu muscu fourchette plutôt évidemment je prends une serviette souvent comment je mange je mange 4 fois par jour matin midi soir 4 heures tu vois typiquement c'est assez basique c'est à dire mes deux repas principaux il y a toujours des légumes et les potétoses c'est pas partie des légumes c'est à dire des brocolis des trucs comme ça il y a très peu de produits raffinés et il y a toujours et il y a trois repas où il y a des protéines pas trop d'hydrate de carbone un petit peu mais par rapport à ma taille et mon poids pas des masses mais t'es grand en plus non ? ouais je fais 1m97 donc voilà grosso modo pas de produits raffinés des légumes et c'est à peu près ça et très peu de de gâteaux ou de choses comme ça donc tu vois très peu de produits raffinés finalement viande à fond t'es pas ah oui je suis pas vegan ouais je suis pas vegan j'en mange pas des quantités astronomiques mais je suis pas vegan t'as vu des différences avec des athlètes qui pouvaient être vegan sur leur performance ? j'en ai jamais vu des vegan t'en as jamais vu en vrai ? c'est chiant j'en ai jamais entraîné j'ai eu une athlète Chloé Trespoche qui est pas végétarienne parce que elle en mange un petit peu mais c'est la seule athlète que j'ai vu manger peu de viande mais elle mangeait quand même des oeufs et donc tu vois c'est encore pas trop méchant j'ai jamais vu d'athlète professionnel moi végétarien ou vegan j'en ai jamais vu enfin j'en ai jamais entraîné ouais tu prends des compléments alimentaires ? quand je peux pas manger correctement je prends des protéines ouais mais c'est que quand l'alimentation peut pas m'en donner quoi pas de ok rien de complément type santé qui est quand même qui à la mode on va dire les oméga 3 les je mange beaucoup de poissons gras je mange beaucoup de saumon beaucoup d'arans beaucoup de sardines donc je m'étais fait doser j'étais pas du tout en manque de vitamine D tes athlètes tu leur recommandes des compléments ou pareil c'est la même philosophie ? la même philosophie c'est à dire que moi je recommande des suppléments quand je sais que tu manques de quelque chose quand je sais que c'est le maillon faible et je recommande pas à l'aveugle des suppléments donc donc non pas pas par défaut bon ce qui fait que j'ai quand même posé pas mal des questions un dernier truc un livre que tu recommandes que t'as envie de me recommander que t'as lu là ces derniers mois je suis en train de lire la bio de Barack Obama c'est pas mal et bien tu vois je l'ai pas fini je me suis arrêté à peu près à la moitié je sais pas pourquoi la moitié c'est beaucoup vu qu'il est gros comme ça ouais c'est pour ça franchement j'ai vraiment pas l'habitude de ne pas terminer mes livres comme dans tout il faut que je termine même les films mais maintenant j'essaie de moins me forcer quand j'apprécie parce que j'ai l'impression que je vais perdre mon temps je trouve ça hyper intéressant mais non j'ai zappé toi tu alors moi je fais la moitié écoute alors j'espère que tu vas pas me mettre le mauvais oeil et que je vais pas arrêter c'est vrai que le premier tiers est sympa sur son ascension à la présidence après ça devient un peu technique comme on n'est pas américain moi j'ai pas toutes les subtilités mais pour l'instant j'en suis assez content sinon je crois qu'à l'époque je t'avais conseillé Sapiens non à la première interview exactement Sapiens ouais et sinon en second bouquin que je peux conseiller c'est la bio la bio de Sarkozy pas la dernière l'avant-dernière donc ouais j'aime bien lire des livres de politique parce que ouais et puis de politique toujours on lit des des biotes sportifs c'est bien mais il faut s'imaginer que les hommes politiques indépendamment de leur idée ou de leur déontologie qui je ne sais pas si elle est moins bonne ou meilleure que la mienne ou la tienne c'est des bêtes de perf quoi et tu vois à un moment donné quand t'es président des Etats-Unis je pense que t'as des choses à apprendre au commun des mortels quoi en termes d'accession à la haute performance tu vois donc c'est pour ça j'aime bien c'est sûr que c'est pas des gens c'est des gens particuliers est-ce que c'est Le Temps des Tempêtes ? oui il y en a un des deux moi j'ai lu les deux derniers il y en a un qui est vachement mieux et je crois que c'est pas le dernier Passion c'est l'avant-dernier ouais que j'ai bien aimé mais après voilà il y a les idées politiques aussi qui rentrent en jeu mais indépendamment de ça je trouve que c'est ça m'intéresse t'as pas le titre je laisserai 2-3 2-3 bouquins je n'ai pas le bouquin sous la main en plus c'est l'avant-dernier je suis presque sûr j'essaierai de le trouver je le mettrai dans les liens il y aura Sapiens il y aura tout ce qu'il faut pour ceux qui allaient jeter un coup d'oeil on va pas reparlé de Sapiens parce que évidemment t'en avais pas dans le premier épisode et qui est hyper intéressant et c'est un peu dans dans le continuum tu parlais des différences entre l'anthropomorphe l'anthropologie le tout ce livre répond à beaucoup de questionnements qu'on peut avoir aussi sur nous-mêmes on arrive à la fin merci Olivier de t'être livré comme ça enfin de t'être livré je sais pas si c'est une c'est pas c'est pas c'est je t'ai pas posé des questions il me semble trop personnel mais en tout cas tu vois ça a permis de parler de sujets qui sont qui sont un petit peu différents aussi le développement en tant que préparateur physique ta vision de certains trucs donc non c'était cool est-ce que t'as un message que tu veux faire passer ou un dernier mot à rajouter avant la fin attendez pas la veille de votre mort pour pour entreprendre bon voilà entreprendre on comprend ce qu'on veut et ça peut être dans le sport dans le business dans tout ce qu'on veut en tout cas de faire d'être dans l'action je soutiens je soutiens l'idée à 100% je te remercie d'être venu d'avoir partagé tout ça merci à vous d'avoir écouté cet épisode notez-le sur Apple Podcast partagez-le sur Instagram à vos amis faites connaître je fais une petite un petit enchaînement sur la prépa physique sur les choses un petit peu plus techniques dans les derniers épisodes là vous l'aurez remarqué peut-être si ça vous plaît faites-le moi savoir vous pouvez aussi me faire vos feedbacks contacte-at-biomechanicpodcast.com pour le mail et puis sur l'Instagram officiel du podcast biomechanicpodcast voilà abonnez-vous de bons épisodes vont arriver comme je l'ai dit je peux pas tout teaser parce que je ne sais jamais dans quel ordre je les sors mais en tout cas il y a toujours des choses intéressantes qui arrivent et puis voilà inscrivez-vous à la lettre biomécanique aussi le premier lien le lien est en premier dans la description à bientôt ou en tout cas la semaine prochaine binge-watchez les épisodes faites-vous plaisir et puis on se retrouve très bientôt ciao ciao